Bonsoir à tous et à toutes. Est-ce que vous me connaissez, vous ne me connaissez pas, mon histoire ? Oui ? Qui me connaît ? Personne, tant mieux. Non, moi aussi, il y en a 5, 6. Il y a ton fils qui me connaît, tu vois, déjà. C'est très bien, c'est très bien, je suis très content. Comme quoi le fait que je me cache fonctionne. Donc, Jérémy Bérébi, 44 ans, grand-père depuis un mois. Bravo, Chachem. Merci, merci, voilà. Ça fait bizarre à cet âge-là. Et papa, Barbo-Chachem, d'une famille nombreuse, habite Mnevraq. Mon histoire, c'est qu'en fait, j'étais un enfant des écoles juives françaises. J'ai étudié à Oriosef, à Maïmonide, fin de mes études. Et en 1994, j'ai été l'un des tout premiers en France, en Europe, même dans le monde, à découvrir Internet. C'était en 1994, à l'époque, on payait 80 francs l'heure de connexion, 20 euros l'heure. Pour voir apparaître une image, il fallait attendre une demi-heure. Donc, imaginez juste l'image. Donc, on voulait voir une image, on attendait une demi-heure et elle apparaissait. Et en fait, Internet, c'était beaucoup de textes et plein de choses. Et en fait, j'étais l'un des tout premiers journalistes qui a commencé à écrire sur le sujet d'Internet dans tous les journaux informatiques. Puisque c'était en 1994, 1995, 1996, jusqu'en 2000. Tout ça, Internet, c'était quelque chose de très, très professionnel. En 2000, en 1997, donc j'ai été journaliste jusqu'en 1997. Donc, j'ai passé mon bac. J'ai pris une année sabbatique qui dure jusqu'à aujourd'hui. J'ai été journaliste. Après, j'ai fondé ma première startup. Ça ne s'appelait pas encore Startup. C'était une entreprise de l'Internet. On était un moteur de recherche sur l'actualité, un peu comme Google News, avec un système d'alerte où on recevait une newsletter, un journal personnalisé tous les matins. Ça n'existe pas aujourd'hui. C'était extraordinaire. Et une société que j'ai vendue en 2004. Dans les années 2000, j'étais la mascotte de l'Internet. Donc, j'étais sur tous les plateaux de télé. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un jour, j'étais sur TF1 et Canal+, le même soir. Il y avait le scooter qui m'attendait en bas et qui m'amenait d'un endroit à un autre. Et donc, j'étais celui qui faisait partie des tout premiers à parler d'Internet, à fonder des entreprises, à faire expliquer aux hommes politiques, à Jacques Chirac. Je lui ai expliqué à Jean-Pierre Raffarin, le premier ministre de l'époque, etc. En 2004, j'ai fait mon aviat avec ma femme et nos deux enfants et demi à l'époque. Et nous sommes venus nous installer à Ranana. Ranana, puis après, quatre ans plus tard, nous sommes installés à Mnevrak. Donc, depuis 2008, j'habite Mnevrak. En 2000, je passe vraiment des détails. Parmi les entreprises que j'ai fondées, il y a une des plus connues, c'est Litchi. D'accord ? Les cagnottes Litchi. D'accord ? Si vous connaissez les cagnottes. Donc, je suis le cofondateur de Litchi. Je suis le cofondateur d'une école d'informatique à Tel Aviv, qui s'appelle Developer Institute. Je suis cofondateur comme ça d'une quinzaine d'entreprises. Ça s'appelle Fresh Planet, qu'on a vendu à Gameloft, etc. Et en 2010, j'ai fondé avec Xavier Niel, le fondateur de Free, j'ai fondé un fonds d'investissement qui s'appelle Kima Ventures, où en fait, j'investissais dans une startup par semaine. Pendant deux ans, j'investis dans une startup par semaine. Et ensuite, j'ai commencé à investir dans deux startups par semaine. Tout ça en étant à Mnevrak, en étudiant le matin et en travaillant que l'après-midi. Et en m'occupant de la famille, en déjeunant tout le temps avec ma famille. Et donc, j'ai investi comme ça dans 360 startups dans 26 pays. Voilà. Et donc, ça s'est passé. C'était une expérience assez extraordinaire. Ce qui s'est passé... Et bon, après, j'ai quitté. Et depuis quatre ans, j'étudie en Yeshiva à plein temps. J'ai décidé à 40 ans... Je ne vais pas dire faire comme Rabbi Akiva, mais on va essayer quand même. Mais en fait, à 40 ans, de me mettre à étudier à plein temps. Et donc, mes affaires tournent un peu toutes seules à côté. Mais, Baouk HaShem, je passe mon temps devant mes livres. Ce qui s'est passé, en fait, c'est... Au moment où je suis rentré dans le monde du travail, un peu par défaut, puisque, en fait, j'étais un des spécialistes d'Internet à 16 ans, 17 ans, 18 ans. Tout le monde s'est arraché mes services, etc. Et j'arrive, en fait, dans le monde du travail. Et là, j'ai un trou d'air où, en fait, moi qui vivais en école juive, dans un cocon comme ça, entouré de juifs tout le temps, etc., je me retrouve dans un environnement pas juif du tout. Et plus que ça, je me retrouve dans un environnement où je suis quasiment le seul juif déclaré. Je dis déclaré parce qu'en fait, il y avait plein de juifs qui étaient là, mais qui ne le disaient pas. Et je ne le savais pas au début. Il a fallu un peu de temps où il me disait à l'oreille, en fait, je suis juif, en fait, je suis juif, je fais la barmise de ma fille, je fais le truc. En fait, les gens se cachaient énormément. Et c'était dans le monde de la presse informatique, etc. Et moi, en fait, j'avais une énorme fierté d'être juif. Pourquoi j'avais une énorme fierté d'être juif ? Parce qu'en fait, pour moi, ça a toujours été le vaisseau amiral. C'est-à-dire qu'en gros, je me lève le matin, je suis juif. Je vais dormir le soir, je suis juif. Je vais au travail, je suis juif. Et à n'importe quel moment, je suis juif. Et ça, ça a été, en fait, une force. Puisqu'en fait, j'arrive pour travailler dans la première société, donc société de presse informatique. On négocie mon contrat. Je lui ai dit, regardez, voilà, il y a les fêtes. Pessah, Shavuot, Sukkot. Il y a les jours de Kholam Moed. Donc, je parle ça avec un non-juif. Voilà, donc vous mettez dans le contrat que je ne travaille pas ces jours-là. Il fait, non, 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 ça ne marche pas comme ça. On réfléchit, etc. Non, 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 non. En fait, pour moi, c'était évident. Et en fait, moi, je ne savais pas que j'étais exceptionnel à l'époque quand je faisais ça, mais c'était aussi ma force. Donc, je n'avais pas honte de demander. Mais je me dis, mais attendez, moi, je suis chômeur Shabbat. Je fais des fêtes, etc. Donc, mettez-le directement dans le contrat que je ne vais pas travailler. Bon, 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 d'accord, on commence. Alors, il y a plein de gens qui me disent, oui, c'est parce que tu es Jérémy Béréby, etc. Je n'étais absolument personne à l'époque. J'ai juste, voilà, quelqu'un qui allait rentrer dans une entreprise. Et la première fois que je me retrouve au bureau avec mes collègues, je dis à tout le monde, allez, qui veut venir manger Kachère avec moi ? Et là, tous les non-juifs se lèvent. Donc, je dis tous les non-juifs parce qu'il y avait un juif dans la salle qui, lui, a fait semblant de, voilà, je ne savais pas qu'il était juif, mais en tout cas, il n'est pas venu. Et tous les juifs se lèvent, ils disaient, ouais, ouais, très, très bien, etc. Et on va tous manger dans le resto Kachère d'à côté. Le premier jour, on est ensemble. Le deuxième jour, on est ensemble. Le troisième jour, je vais manger tout seul. Et le quatrième jour, moi, je m'amène un sandwich. Et eux, ils vont manger Kachère. Donc, juste pour dire le truc. Donc, en fait, on est comme ça, dans une ambiance comme ça. Et en fait, un peu par défaut, je rentre dans un environnement, dans une vie où ma vie juive fait partie de ma vie. J'en ai absolument pas en. Mais quand même, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Et j'ai une vie, à ce moment-là, une vie accélérée. C'est-à-dire, une vie accélérée, Baruch HaShem. Professionnellement, je monte une entreprise. 21 ans, j'ai 50 employés. Je passe sur toutes les chaînes de télé. Le big guest, le français, etc. Et je rentre chez moi le soir et je pleure. Et je pleure. Et je suis mal. Et je suis mal. Et je ne sais pas, en fait, ce qui se passe. Et je comprends, en fait, que je dis, mais moi, ma vie, finalement, je ne suis pas un businessman. L'argent, ce n'est pas ça qui m'attire. Et ce qui m'attirait, en fait, dans Internet, c'était la nouveauté, les nouvelles technologies, etc., etc. Et je me retrouve, en fait, à devenir le businessman, l'entrepreneur, la personne qui gère les entreprises, etc., etc. Et surtout, on me dit, mais la vie, c'est ça ? Et je me pose cette question assez tôt. La vie, c'est ça. La vie, c'est ça. La vie, c'est de faire des affaires. La vie, c'est de signer des partenariats, d'avoir des clients, d'avoir des trucs, etc. Finalement, on est venu sur Terre pour ça. Et là, à ce moment-là, j'organise dans mon bureau. Toutes les semaines, je commence à organiser des cours d'autorat. Donc, au début, c'était un cours. Et donc, on avait, en fait, tous mes amis, à l'époque, étaient encore étudiants, étaient encore à l'université, etc. Donc, on a organisé un cours. J'invitais tous mes copains. On se voyait une fois par semaine. Après, c'était deux fois par semaine. Et après, je décide d'étudier tous les matins, jusqu'à 11h, et un peu plus tard, jusqu'à 1h, étudier la Torah. Et là, en fait, ma vie change de forme. C'est-à-dire que la vie, à la fois professionnelle, prend un sens, et la vie globale prend un sens. C'est-à-dire que je sais pourquoi je suis sur Terre, et je sais pourquoi, en fait, je vis, je sais pourquoi je travaille, je sais pourquoi je cours, je sais pourquoi tout ça. Et ça, en fait, c'est le fait d'avoir une vie accélérée. Je dis, j'ai une vie accélérée, parce qu'en fait, professionnellement, donc il y a eu plein de choses qui se sont emballées. Je ne dis pas, il y a eu des choses qui se sont mal passées, etc. Ce n'est pas juste que j'ai réussi parfaitement dès le début. Mais il y a eu plein, plein de choses qui se sont emballées. Mais surtout, j'étais aussi proche de tous les hommes politiques. D'accord ? Les hommes politiques, j'étais invité au Sénat, je venais des conférences au Sénat devant tous les sénateurs. Ça a été filmé par plein de caméras, envoyés spéciales, etc. Il y a eu plein de scènes cultes de mes passages là-bas. Je me retrouve avec les stars à être associé à Jean-Luc Delarue. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Jean-Luc Delarue, un présentateur télé. J'étais son associé. On a fondé la filiale de Réservoir Prod sur Internet. Je me retrouve associé avec plein, plein, plein de gens qui avaient plein d'argent, où l'argent coulait à flot, etc. Et en fait, je suis complètement dégoûté de cette vie, de leur vie. C'est-à-dire que je suis complètement dégoûté. Un, parce qu'il n'y a absolument aucun sens. Le sens était qu'est-ce qu'on mange ce soir ? On va essayer d'aller au resto, le plus de trucs. Après, on va au casino et on va dans la salle de derrière, la salle VIP, où on mise sur un numéro 50 000 euros. D'accord ? Je ne sais pas si vous imaginez, sur un numéro, on met 50 000 euros. Et après, on dit, ah, j'ai perdu, ce n'est pas grave, et tout, attends, j'en mets un autre, j'en mets un autre, j'en mets un autre. Le mec perd 500 000 euros dans la soirée. D'accord ? Il y avait 50 000 euros et 5 000 euros. Donc, c'est des trucs comme ça. Donc, on perd et tout. Et après, on sent, oh, on a perdu et tout, un peu sous, etc. On sent. Et moi, je regarde tout ça, je regarde tout ça avec un âme et je lui dis, mais pareil. C'est-à-dire que professionnellement, je vois que la vie est folle. La vie de mes amis, en dehors de la vie professionnelle, est complètement folle. Chacun trompe sa femme, chacun son truc, etc. Un jour, je déjeune avec un ami. Jérémy, tu sais, parmi notre groupe, notre bande, tu es le seul qui ne trompe pas sa femme. Tu es le seul. Tu te moques de moi ou quoi ? Il y a lui, il y a lui, il me fait, qu'est-ce que tu crois ? Pas du tout, lui, il est avec ta, lui, il est avec ta. Je dis, mais vous êtes complètement fou. Vous êtes complètement fou. Et là, en fait, je me recule et en fait, je dis un peu, je ne peux pas dire comme Abraham Avinu, mais ça va être la réaction qu'il a eue face au monde débile qui était le monde d'Avodazara. Je dis, ce n'est pas possible de continuer comme ça. Pas possible de continuer comme ça. Ça ne veut pas dire que je lève le pied dans mes affaires. Ça ne veut pas dire que je lève le pied sur la manière de sortir, d'avoir des amis, etc. Mais ça veut dire, je dois changer complètement la facette du monde parce que ce n'est pas possible que ce soit pour ça que Dieu ait créé le monde. Pas possible que Dieu ait créé le monde pour faire autant de bêtises et pour tourner autant en rond, etc. Et donc là, je rentre dans un mode où je commence à étudier, comme j'ai expliqué, dans mon bureau. Et là, un jour, on me donne un... J'étudie du Moussa, j'étudie Rav Dessler, Boku Rav Dessler, Rav Moshe Shapira, etc. Et je me rends compte que finalement, notre but sur Terre, c'est d'être ce qu'on appelle un Évée d'Hachem. C'est d'être un serviteur de Dieu. On est là sur Terre pour être des envoyés de Dieu. Et les envoyés de Dieu, ce sont des gens qui vont aller représenter Dieu, c'est-à-dire, en fait, faire des belles choses qui vont faire ce qu'on appelle du Kidou Shachem. Et deux, qui vont faire la loi qu'Hachem a décrétée. C'est-à-dire qu'en fait, on a un Shulchan Arur, on a des lois, et Hachem nous a dit, tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça, etc. Tu suis le mode d'emploi, et si tu suis le mode d'emploi, tout se passera bien. Et moi, je vis, je viens d'une famille traditionnaliste, où le mode d'emploi, on ne prenait pas en entier. Donc, on prend le mode d'emploi, on prend le Shulchan Arur, ça, non, ça, on n'a pas l'habitude de faire, ça, bon, c'est pas grave, la télé allumée le soir pendant Shabbat, c'est pas très grave, etc. En fait, c'est quasiment, j'ai le Shulchan Arur et je choisis ce que, dans le mode d'emploi, dans le manuel, je choisis des trucs. Donc, c'est un peu comme si je conduisais une voiture et j'ai dit, tiens, le frein, finalement, je n'en avais pas besoin, je ne vais pas l'utiliser, etc. Et en fait, à un moment, quand je me suis rendu compte que les choses, en fait, étaient complètement dingues, j'ai pris le recul et je me suis dit, mais en fait, non, moi, je vais suivre le manuel. Je vais suivre le manuel. Et je vais suivre le manuel, le manuel, c'est la Torah, c'est le Shulchan Arur, c'est la Torah. Et donc, je commence à étudier le manuel. Et je commence à étudier le manuel et c'est compliqué. Et c'est plein de lois sur plein de choses, etc. Et bon, je commence à Shabbat, allumer les bougies, comment on met cette tueline, etc. Même, je les mettais tous les jours, etc. Depuis, il m'a permis ce vin. Mais, avoir un peu plus de sang, etc. Et là, à un moment, j'arrive dans les chapitres qui ne parlent pas du tout de choses qui me concernaient, enfin, qui concernaient pour moi le judaïsme, mais qui commencent à parler des lois du monde du travail. Donc, en fait, on commence à parler des lois relations patron-employé, clients, fournisseurs, salariés entre salariés, etc. Et en fait, je commence à ouvrir ça et j'en ai le Shulchan Arur, je me dis, attends, mais de quoi ça parle là ? Quoi ? Même dans la table, la Torah, on parle de business. Moi, je voulais un peu me sortir du business et prendre un peu d'air frais en allant étudier. Et le business, c'était pour moi l'après-midi, quoi. Et non, 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 et en fait, je me rends compte plein, il y a plein, il y a plein, il y a plein. Et en fait, je me rends compte que la Torah est divisée en fait en quatre parties, le Shulchan Arur est divisé en quatre parties, dont une grosse partie qui s'appelle Choshan Mishpat, où dedans, vous avez énormément de lois de la relation entre l'homme et son prochain. Et l'homme, son prochain, c'est comment je fais quand je suis en entretien d'embauche, comment je fais pour payer mon salarié, à quel moment je dois payer mes salariés, est-ce que je peux les payer un peu en retard, pas en retard, etc., dans quelles conditions, comment je fais des contrats, comment je... Tout, 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 tout est régi en fait par la Torah. Et là, en fait, en regardant ça, je me dis, voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que finalement, on a une vie où tout est régi potentiellement par la Torah. Et ce qui s'est passé chez nos parents, des fois arrière-grands-parents, c'est qu'à un moment, la Torah est devenue une Torah de synagogue. C'est-à-dire qu'on va à la Sina et quand on sort de la Sina, on enlève sa kippa et on la met dans la poche. Ça veut dire quoi ? Dieu est à la Sina, je vais parler, je me suis débarrassé de tous mes problèmes, je demande un chidour, je demande la guérison pour ma grand-mère, je demande ci, je demande ça, etc. Et je sors et je suis à l'extérieur et l'extérieur n'a plus aucun lien avec le judaïsme. Et certains, d'ailleurs, n'allaient pas à la synagogue. C'est-à-dire chez mes parents, on n'allait pas à la synagogue. Moi, quand j'étais jeune, je n'allais pas à la synagogue le Shabbat. Il n'y avait pas. Pour moi, il n'y avait pas là. Il y avait la télé allumée. Elle était allumée, on avait fait sur minuterie quand même la télé. OK. Donc, il y avait la télé, mais on n'allait pas à la synagogue le Shabbat. Et quand on allait à la synagogue, à Kippour, au Shachana, etc., c'était genre, voilà, on se retrouve face à Dieu, on sentait quelque chose de puissant, etc. Mais on ne comprenait rien de ce qui se passait. Et en fait, alors qu'en fait, l'erreur, c'est ça. L'erreur, c'est de faire, de ne pas faire rentrer le judaïsme dans notre vie. L'erreur, c'est de penser qu'il y a des moments où je suis libre de mon judaïsme. C'est-à-dire des moments où je peux faire ce que je veux. Je peux manger ce que je veux. Je peux aller où ce que je veux. D'abord, je vais vous raconter un secret. D'accord ? Un secret. Il y a très peu de gens qui savent ça. Mais il y a, je pense, c'était il y a 25 ans. 25 ans. Ce soir-là d'Oshanar Abba, j'étais avec ma bande de copains. Donc, on est plusieurs copains, etc. Et qu'est-ce qu'on a tous été ? Tout le monde a voulu aller en boîte. On a tous voulu aller en boîte. Moi, je n'avais jamais été en boîte en France. Ça ne m'attirait pas spécialement, etc. Mais bon, je suis avec les copains, on y va, quoi. Et moi, je me pose ma peine la question. Et je me rappelle avoir été en boîte le soir de Rosh Hashanah dans un endroit pourri, d'accord ? Le soir d'Oshanar Abba, le soir d'Oshanar Abba. Et je ne savais pas ce que c'était Oshanar Abba. Je ne savais même pas qu'il y avait quelque chose. Je savais juste qu'on était en vacances à l'école. De toute façon, on était un peu nus. Et là, je me retrouve à l'horreur. D'accord ? L'horreur. Et je sors de là. Et le lendemain, on me dit, alors, comment tu avais l'Oshanar Abba ? Moi, de quoi tu parles ? Et là, je commence, en fait, etc. Oshanar Abba, c'est vrai qu'il y avait Soukot. Alors, Soukot, je savais qu'on allait de temps en temps manger dans la Soukka, mais pareil, pas grand-chose. C'est-à-dire, vraiment, je fais partie des gens qui ne connaissaient rien. Et depuis, donc, je me suis dit, mais purée, Oshanar Abba, c'est le jour, un des jours les plus importants de l'année. Je sais pas si vous savez, cette nuit, c'est maintenant que va être signé le décret final de notre année pour toute l'année. C'est-à-dire qu'en fait, on pensait que c'était à Oshanar Abba, c'est à Kippon. Non, c'est à Oshanar Abba, tout est signé. Et moi, j'étais en fait au fin fond de la Touma. Et là, en fait, ce qui s'est passé, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que je me suis rentré, pareil, c'était toute la période où en fait, je commençais à me poser des questions, etc. Et je me sentais nul. Je me sentais nul parce que je me suis dit, voilà, je vais d'ailleurs, on nous appris à l'école, on nous appris des choses, etc. Mais finalement, on ne le vit pas. Et c'est pour ça que depuis ce moment-là, depuis, je me suis marié, enfin, deux ans après, trois ans après, j'organise une veillée d'Oshanaraba tous les soirs chez moi, d'accord ? Et là, on avait, je suis arrivé après, on avait Baruch HaShem, des dizaines, des dizaines de personnes chez moi. On a organisé des conférences, etc. On a commencé à organiser des conférences, il n'y avait pas de veillée d'Oshanaraba à Ranana quand je suis arrivé à l'époque. On a organisé des trucs et ça, c'est mon tikkun à moi pour arriver à dire je remplace ce qui s'est passé. Mais en fait, ce que je disais, c'est qu'on pouvait, il y a de temps en temps, on peut se sentir en roue libre. C'est-à-dire, en roue libre, c'est quoi ? C'est je suis avec mes copains ou avec les copines et je ne vais pas réfléchir, je ne vais pas me dire est-ce que oui ou non, c'est permis ce que je fais ou oui ou non, c'est bien ce que je fais. C'est juste que je vais me laisser guider. Je vais aller avec la bande. Et en fait, le monde, le monde fonctionne comme ça. C'est-à-dire que il y a le Rambam qui explique avec son entourage, c'est-à-dire que la nature du monde, c'est d'être attiré par son entourage. C'est-à-dire, en fonction des gens avec qui on vit, on va ressembler. D'accord ? Et c'est pour ça que le Rambam, il dit, c'est pour cela qu'il faut vivre avec des tzadikim et s'éloigner des rachayim. Si on vit dans une ville où il n'y a pas de tzadikim, on déménage. Et si on n'a pas d'endroit où il y a des tzadikim, on va vivre tout seul. On va vivre dans la forêt. Il vaut mieux vivre seul que mal accompagné. Et ça, c'est un concept qui est très important. C'est-à-dire qu'en fait, notre judaïsme est très, très, très souvent fondé par le judaïsme qu'a eu nos parents, nos grands-parents, etc. En pensant que finalement, c'est ça le standard. Mais nos parents et nos grands-parents ont eu en fait quand même des chocs un peu culturels. Ils ont changé de pays. Ils ont changé de pays. Ils sont arrivés en France où il fallait vivre et le business était truc. Il y a eu l'école de l'Alliance qui a aussi été un grand, grand fléau auprès de nos parents, aux grands-parents où en fait, le Kodesh était quasiment annihilé. C'est-à-dire qu'il y avait très, très, très peu de Torah dans ces choses-là. Donc, on a fait, on a eu deux, trois générations où en fait, le judaïsme permanent, que j'appelle le judaïsme qui dure du matin au soir, a complètement été oublié. Et ça, en fait, maintenant, on a deux choix. on a à dire, ça me va très bien. Ça me va très bien. Moi, j'aime bien le judaïsme où de temps en temps, je vais manger une pizza avec Rav Galam et de temps en temps, je vais en boîte et de temps en temps, je vais voler un peu ou faire un business où je fais des petites bêtises, où je vais vous voir des très grosses, etc. Ça me va, d'accord ? Moi, je suis cool, d'accord ? Ou alors, on peut se dire, moi, je veux avoir une vie réussie. Je veux avoir une vie réussie. Et il y a une chose que je vous précise, parce qu'il y en a beaucoup qui oublient ça, on n'en a qu'une vie. On n'en a qu'une vie. Alors, ce n'est pas genre game over, après on recommence. Alors oui, il peut y avoir des guilgoulis, mais il y a des trucs. Laissons ça de côté, d'accord ? Mais en tout cas, on a une seule vie. Donc, la question, c'est, est-ce que je veux réussir ma vie ou je ne veux pas réussir ma vie ? Est-ce que je veux réussir ma vie, c'est-à-dire, je vais être ce qu'Hachem attend de moi sur Terre, ou est-ce que je vais être celui qui va se laisser aller par les tendances, par la manière dont le monde va ? Je vais m'habiller comme les différentes filles que je vois sur Instagram ou comme les garçons que je vois sur Instagram, etc., etc. Je vais me laisser porter. Ou alors, comme j'ai expliqué, non, moi, je vais aller me renforcer pour devenir un pilier du monde. Un pilier du monde. Et en fait, on dit que le peuple juif, c'est sur le peuple juif que le monde repose. C'est-à-dire que si le monde, le peuple juif, arrêtait d'étudier la Torah, arrêtait de pratiquer la Torah, le monde s'effondre. D'accord ? Il n'a pas lieu d'exister. Donc, la question, c'est est-ce que je veux être un pilier ou je ne veux pas être un pilier ? Alors, je peux me dire maintenant après deux choses. D'accord ? Si je décide maintenant de dire « Ok, moi, j'aimerais bien être un pilier, mais je n'y connais rien. Je n'y connais rien. Mes parents n'y connaissent rien. Mes copains n'y connaissent rien. Moi, j'ai un cousin, par exemple, il ne veut pas être chômeur Shabbat parce qu'il me dit « Si je suis chômeur Shabbat, je n'ai plus de copains. Ils ne sont tous pas chômeurs Shabbat. » D'accord ? Par exemple. Donc, il y a plein de vraies, vraies excuses pour ne pas avancer, etc. Mais en fait, à ce moment-là, c'est là qu'on comprend comment le monde fonctionne. Le monde fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut s'imaginer qu'on est dans un grand jeu vidéo. Le matin, quand je me lève, jusqu'au soir, le matin, quand je me lève, ou jusqu'au soir, quand je vais me coucher, je vais avoir des épreuves qui vont m'empêcher d'accomplir le service de Dieu. D'accord ? Alors, certains appellent ça le Yézéhara. Le Yézéhara, il peut m'envoyer des mauvaises pensées. Il peut m'envoyer que je vois une jolie fille dans la rue, etc. Et je vais là, etc. Il peut m'envoyer plein, plein de choses. Mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que des choses assez grosses. Certaines fois, le Yézéhara, il va aussi nous faire tomber à des moments de notre vie qui peuvent être les moments les plus simples. Le moment le plus simple, c'est je vais me faire recruter dans une entreprise, je suis en entretien d'embauche, et là, maintenant, j'ai le choix. J'ai le choix de pipoter sur mon CV, d'accord ? De dire, raconter plein de trucs, j'ai tel diplôme et je connais ci, je connais ça, alors je n'y connais absolument rien. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de CV pipo que j'ai reçu dans ma vie. Je pense que c'est 95%. Il n'y a que du pipo dedans. Ou alors, et de l'autre côté, il y a, je vais dire exactement la vérité parce que moi, je ne suis pas là uniquement pour avoir le job. Je suis là, d'abord, pour faire ce que Dieu attend de moi. Et Dieu attend de moi de dire la vérité. Après, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que oui ou non, je vais avoir mon job ? Est-ce que oui ou non, je vais avoir ma part à ça, etc. Ça, c'est une autre question. Ça, c'est une autre question. Il y a des gens, effectivement, qui peuvent tricher, et qui peuvent tricher, etc. Et ils n'auront pas de Parnassas. Il y a des gens qui peuvent être complètement honnêtes et ils auront leur Parnassas et vice-versa, etc. Ce n'est pas connecté. La question, le résultat dépend de la décision qui est même prise avant notre naissance. Il y a Nygmara qui dit qu'avant la naissance, un ange qui s'appelle Laila vient devant Dieu et pose trois questions. Est-ce que ce vétus va être intelligent ou bête ? Est-ce qu'il va être fort ou faible ? Est-ce qu'il va être riche ou pauvre ? Donc ça, c'était avant notre naissance. D'accord ? Est-ce qu'il va être riche ou pauvre ? Et la Degmara, là-bas, pourquoi elle ne demande pas est-ce qu'il va être sadique au rachat ? Et là, la seule chose qui n'est pas décidée à l'avance, c'est quel est le chemin que je vais choisir ? Est-ce que je vais choisir celui où je vais être le pilier du monde ? C'est-à-dire, je vais être celui, un des piliers du monde ? Ou je vais être celui qui va faire ce que Dieu attend de moi ? Ou est-ce que je vais être celui qui va faire ce que je veux ? D'accord ? D'ailleurs, il faut savoir très, très souvent, beaucoup de Balé Moussard expliquent comme ça, c'est quand je dis je veux, très souvent, quand je prononce les mots je veux, ça sonne, c'est quelque chose qui précède quelque chose qui ne va pas aller. Très, très souvent, en fait, la volonté, le je veux, c'est le Yé Tsehara qui parle. Je veux manger, je veux aller là, je veux faire ci, etc. Le je veux, très, très souvent, et en fait, signe de, je ne fais pas la volonté de Dieu, je fais ma volonté. Et c'est pour ça qu'en fait, le monde repose sur du je, d'accord ? Le iPhone, d'accord ? iPod, I, 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 il y a plein de choses comme ça, en fait, où le je est au centre du monde. Aujourd'hui, en fait, la société d'aujourd'hui est construite autour de l'homme, c'est-à-dire que l'homme est au centre et il fait ce qu'il veut, il n'y a absolument aucune règle du moment qui ne dérange pas le voisin, d'accord ? Mais il est au centre et donc on voit, en fait, son, on va appeler ça son bonheur, mais ses instincts, ses envies, etc. Alors que nous, en fait, non, nous, ça ne fonctionne pas comme ça. Nous, ça fonctionne où on est, on fait la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, comme je l'ai expliqué, à n'importe quel moment de notre vie, je dois me dire qu'est-ce que Dieu attend de moi maintenant ? Est-ce que maintenant mes amis vont tous en boîte ? Je vais me dire est-ce que Dieu attend de moi que je vais en boîte ? Ah, alors on me dit peut-être que je cherche un chidour, peut-être que c'est là-bas que je vais le chercher. Ah non, mais si je trouve un chidour en boîte, c'est-à-dire que je veux vraiment avoir un chidour trouvé en boîte ? Peut-être que non, je préfère le trouver chez Rav Galam, à la Sina quand même, c'est plus sympa, etc. Bon entendeur, etc. Il y a plein de choses qu'on peut se poser, mais en fait, on n'a pas besoin de se poser trop de questions parce qu'en fait, les questions sont déjà répondues. C'est-à-dire que les questions sont répondues, c'est qu'en fait, il y a des choses qui sont permises, il y a des choses qui ne sont interdites. Les choses qui sont permises, les choses qui sont interdites, on peut les voir de deux manières. On peut les voir comme un dictateur, d'accord ? Un dictateur, Dieu serait dictateur, et nous dit tu fais ça, tu fais pas ça, tu fais ça, tu fais pas ça, ou alors comme un moniteur d'auto-école. Moniteur d'auto-école, c'est qu'en fait, Dieu, il te dit, regarde, moi je l'ai créé, le monde. Je l'ai créé, le monde. Je sais exactement comment ça marche. Je sais exactement comment les gens pensent, je sais exactement tout, 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 tout sur tout. Donc moi, je te donne le mode d'emploi et je te donne un cadeau. La Torah sur le Mont Sinai, c'est un cadeau que Dieu a donné au peuple juif. Ce n'est pas un hall, ce n'est pas quelque chose qui est là pour les écraser, d'accord ? C'est quelque chose qui est là pour nous aider à prendre les bons choix. Et quand on prend les bons choix, on a tout gagné. Et on a tout gagné, notre bonheur personnel aussi, notre bonheur familial après, enfin, avec, bonheur familial, notre bonheur professionnel, on sait pourquoi on travaille, on sait pourquoi on se lève le matin. Moi, j'ai des amis qui me disent, je suis jaloux de toi, Jérémy. Ils m'ont dit plusieurs, il y en a plusieurs qui m'ont dit cette chose. Ils me disent, je suis jaloux de toi, parce que toi, tu sais pourquoi tu te lèves le matin. Et donc, moi, mon objectif, c'est, je vais, en fait, passer toutes ces épreuves, et le soir, je dis, voilà, Dieu, c'est toi qui es un. Moi, maintenant, je pense avoir bien fait. Ou alors, je pense ne pas avoir bien fait. Et là, on fait ce qu'on appelle, avant de dormir, un chesh bon nefesh. C'est très important de faire ça. Chesh bon nefesh. Je dis, aujourd'hui, regarde, aujourd'hui, j'ai été trop nerveux. Et je pense que j'ai été trop nerveux parce que je n'ai pas assez dormi hier. Donc, je pense que je n'ai pas assez dormi hier. Aujourd'hui, j'ai été payé 8 heures au travail, mais je pense que j'ai bossé 2 heures parce que j'ai organisé l'anniversaire de ma copine via WhatsApp. Donc, quand même, il y a eu du boulot, quand même. J'ai pas été très sympa avec ma mère. Elle me parlait, je lui ai raccroché au nez, etc. Et donc, à la fin de la journée, on me dit, OK, donc demain, je vais faire mieux. Et donc, je passe le nouveau nouveau comme dans un jeu. Hop, le 20, je vais essayer de réussir ma vie. Et on a un énorme avantage en tant que juif. On a un énorme avantage. C'est qu'on a un truc qui s'appelle Rosh Hashanah, enfin, qui s'appelle Yom Kippour, où en fait, on appuie sur reset. Je mets tout à zéro. Je peux tout passer. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait, alors, on parle bien de relation avec Dieu, tout ce qui est relation avec une autre personne, ça, ça passe pas le reset. Il faut obligatoirement faire la paix, si on a volé, il faut rembourser, etc., etc. En tout cas, on a quelque chose qui nous permet de repartir à zéro. Et pourquoi on a besoin de repartir à zéro ? Si on est des mauvais, on a été un mauvais juif, d'accord, pendant un an. On a fait plein de bêtises, on a fait ça, etc. Mais Dieu, il devrait nous mettre au feu directement. Qu'est-ce qu'il est là, en fait, à nous donner un truc ? Dieu sait parfaitement que l'homme est faillible. D'accord ? J'ai l'homme et la femme, d'accord ? On ne pensait pas que... Voilà, mais que l'homme est faillible. D'accord ? Dieu sait parfaitement que l'homme est faillible. Dieu sait parfaitement que ce qu'il demande, ce n'est pas à la portée du premier venu, le lendemain de Sabah Mitzvah. D'accord ? Mais Dieu sait qu'en fait, en nous faisant recommencer à zéro, c'est qu'à un moment ou à un autre, on peut réussir à atteindre la perfection. On peut réussir à atteindre la perfection. Et chaque année, on dit que quelqu'un qui fait Tshuva, et chaque année, il recommence à faire la même bêtise. D'accord ? Ça peut être n'importe quoi. Il adore les pains au chocolat du truc pas cachère d'à côté. D'accord ? Je vais vous donner des exemples, ça a l'air bête, mais vous ne pouvez pas imaginer le nombre de trucs qu'on m'a dit. Je vais vous raconter une histoire. J'ai un ami, prêtre, juif. D'accord ? Il est juif, ça met un juif. Et il est prêtre. Et un jour, il me dit, j'avais mis... Au début, je ne savais pas qu'il était juif. D'accord ? Comment je l'ai appris ? Je l'ai amené à Bnebrak. Les deux, on bosse dans la high-tech. Et un jour, je l'ai amené à Bnebrak. Je l'ai fait visiter à Yeshiva Ponovitch. Je vais vous montrer. Moi, je prends en tant que prêtre, quoi. Et à un moment, je commence à lui expliquer. Je lui dis, hé, Jérémy, tu n'as pas vu mon nez ? Je dis, je dis, toi, ton nez ? Il me dit, je suis juif. Je dis, tu te mottes de moi ? Bon, ça, c'était un peu le truc. Donc, on est en haut de Ponovitch à Bnebrak. Il faut voir un jour cette Yeshiva, c'est extraordinaire. Et un jour, et donc, on est devenus copains. D'accord ? Moi, je me dis, attends, mais comment je peux le sortir de là, quoi ? Parce que quand même, il est prêtre, quoi. Il est prêtre. Les gens se confessent devant lui, etc. C'est vraiment au fin fond, quoi. Il m'a envoyé les photos de quand il est devenu prêtre avec le signe de croix là, un peu par terre, tous les moines autour. Enfin, c'est vraiment un fort, quoi. Et un jour, il me dit, Jérémy, je ne suis pas à ton niveau. Il m'a dit deux choses. Il m'a dit, un, si moi, aujourd'hui, j'arrêtais d'être prêtre et je devenais juif, entre guillemets, j'appréais le judaïsme, je n'aurais même pas le niveau d'un enfant de CP devenu braque. Donc, en gros, tout mon honneur part. Il me le dit clairement. Et deux, j'adore le porc. J'adore le porc. Mais, d'ailleurs, il en produit, il a toute une ferme de trucs et tout ça de porc, de saucisson. Mais, alors, je vous parle de quelqu'un de vraiment intelligent. D'accord ? Et son truc, c'est-à-dire que finalement, sa vie va passer à côté. D'accord ? Il va être dans son monde. D'accord ? Pourquoi ? Pour son honneur. Parce qu'il ne veut pas être comme l'enfant de Kitta Aleph. D'accord ? Comme Rabi Akiva était. À 40 ans, Rabi Akiva, il s'est retrouvé Kitta Aleph à l'école. Et il veut du porc. D'accord ? Donc, quand je vous dis, en fait, le pain au chocolat du coin, le truc, etc., il y a beaucoup d'histoires comme ça où les gens, des fois, font des fautes qui sont des fautes qui peuvent les empêcher d'avancer complètement dans la vie, qui sont des petites choses, qui sont des gros... Et ça arrive. Et en fait, donc nous, en fait, tout notre... Donc je reviens, tout le concept, en fait, du juif, c'est de se dire, moi, maintenant, je vais avoir ma vie parfaite et je vais réussir du matin au soir à réussir ce que Dieu attend de moi sur Terre. Et quand j'arriverai là-haut, je vous dis, ça arrive vite, d'accord ? On pense que c'est long, la vie, mais elle est très, très courte. D'accord ? Ça arrive vite, 120 ans, tout le monde 120 ans, mais c'est court, 120 ans, ça passe très, très vite. Quand on arrive, on doit arriver là-haut, quand on nous pose des questions, est-ce que tu as étudié la Torah ? Est-ce que tu as fait du business avec droiture ? Est-ce que tu as fixé des temps d'études ? Etc. Bon, il y a plein, plein de... Plusieurs questions. Moi, je veux dire, oui, 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 oui. J'ai répondu, je suis bon, je suis un bon soldat et genre. Il y avait, à la sortie d'Egypte, à peu près 15 millions de juifs. En fait, on va dire, entre, selon les estimations, et 15 millions de juifs. Il y a combien de juifs aujourd'hui ? 14, 15 millions. D'accord ? Donc, il y a 3 500 ans, on était le même nombre de juifs qu'aujourd'hui. Les Chinois, ils étaient aussi peu nombreux que nous à l'époque. Aujourd'hui, ils sont plus d'un milliard. Alors, les gens vont dire, ah, mais normal. Nous, les juifs, on a été, il y a eu des pogroms, il y a eu des guerres, il y a eu ci, il y a eu ça. Et ça, en fait, c'est une énorme erreur. C'est une énorme erreur. Parce qu'il y a eu des guerres partout. Chez les Chinois, il y en a eu plein. Dans tous les pays du monde, il y a eu plein, plein de guerres. Et ils se sont tous massacrés entre eux. Et pendant la guerre mondiale, on dit effectivement, il y a beaucoup de juifs qui ont été tués. Énormément de juifs qui ont été tués. Mais il y a énormément de non-juifs qui ont aussi été tués. D'accord ? Et donc, en fait, on peut avoir l'erreur de se dire, mais pourquoi on est si peu nombreux ? Parce qu'on nous tue. Et là, en fait, l'erreur, c'est quoi ? On peut être plus d'un milliard aujourd'hui, voire deux milliards. D'accord ? Par rapport aux populations, etc. Pourquoi est-ce qu'on est si peu ? C'est juste à cause de l'assimilation. C'est qu'en fait, les juifs s'auto-détruisent. Les juifs s'auto-détruisent. C'est-à-dire que se marient avec des non-juifs, ou alors se marient même avec des juifs, mais ne disent à personne qu'ils le sont. D'accord ? Comme je vous l'ai dit, moi j'ai plein de gens qui sont venus m'annoncer qu'ils étaient juifs. Et ils me l'ont dit à l'oreille, mais ils ne voulaient pas que je le dise aux autres. D'accord ? Et ils n'ont aucun rien qui montre ça. Un jour, j'ai même un de mes employés qui arrive, il me dit, ah Jérémie, donc pas juif, a priori, il arrive et il me dit, Jérémie, tu sais, j'ai le droit au retour en Israël. Je fais, ah ouais, pourquoi ? Il me dit, bah ma grand-mère est juive. Ah ça ? Super, mais donc la mère de ton père ? Non, la mère de ma mère. Je fais, bah t'es juif. Il fait, non, 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 Il ne le savait pas. Il a appris, je lui ai appris qu'il était juif lui-même. Parce qu'il a compris, je lui ai dit, regarde, le judaïsme ça passe par la mer, si ta grand-mère est juive, donc ta mère est juive, donc tu es juive. Et ça a été un choc, enfin presque, il était en pleurs. C'est-à-dire, mais en fait, on a plein, plein, plein de monde, plein de juifs qui disparaissent dans la nature. Aujourd'hui, en fait, les estimations, les estimations en France, c'est qu'il y a aujourd'hui plus de mariages mixtes que de mariages entre juifs. D'accord ? Très, très dur de savoir exactement les juifs, mais a priori, c'est ça. Et c'est pour ça que la population, la population juive française n'augmente pas, toujours la même, etc., etc. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, donc la croissance, elle est à peu près nulle. D'accord ? La deuxième chose, c'est, nous maintenant, comment on dit, on a deux choix. On a le choix de partir dans la nature, donc de disparaître, d'accord ? Et un jour, se retrouver allemand, irlandais, etc. Donc il y a plein de gens en Irlande, en France, qui sont descendants, ont des ancêtres juifs, sont même peut-être des ancêtres de David Améler. On dit que la reine d'Angleterre a rencontré le président Herzog, le président Herzog d'Israël, le président d'Israël, même s'il n'a pas de qui passe sur la pêlée, etc. Son père et son grand-père étaient des grands rabbinimes d'Israël. Et il descend de David Améler, lui, selon l'entrée, il descend de Hilal Azakène, il descend de Rashi, et il descend à l'entrée, et il parle à la reine d'Angleterre, et il lui raconte, ils sont en dîner comme ça avec sa femme et la reine d'Angleterre, et il lui dit, voilà, je descends de David Améler. Et la reine d'Angleterre, elle sort un document, elle dit, moi aussi, je descends de David Améler. Donc on ne sait pas, ça veut dire qu'effectivement, il y a des centaines, etc., c'est qu'en fait, la reine d'Angleterre, elle-même, a des ancêtres, a priori ancêtres juifs. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ce n'est pas vrai ? Est-ce que c'est juste pour marquer qu'elle était une reine officielle ? Mais en tout cas, donc il y a ça, il y a le fait que, nous en fait, on a le choix de se faire, de se laisser partir, pareil, le choix de se dire, moi je ne veux pas être un pilier, je ne veux pas avancer, faire ce que Dieu attend de moi, donc je vais me laisser aller, et je prends le risque que moi ou mes enfants, ou mes petits-enfants, Hasbechalom, disparaissent dans la nature. On voit chez nos parents, etc., enfin moi je vois dans ma famille, dans ma belle famille, etc., il y a plein de mariages mixtes, il y a plein de trucs, moi j'ai mon père qui fait le kadiche pour un cousin à lui, depuis quasiment huit mois, parce qu'il n'a pas un seul enfant qui connaît quelque chose au judaïsme, il a plusieurs garçons, ils sont tous mariés avec des non-juifs. Donc en fait, lui fait le kadiche pour son cousin, il dit parce que sinon il n'y a plus personne. Et donc en fait, on peut se dire, oui mais ça n'arrive qu'aux autres, oui mais ce n'est pas grave, etc., ou alors, oui mais maintenant on est en Israël, donc tout est sauvé. Et là en fait, on ne se rend pas compte. En Israël, moi j'ai des amis, j'ai un ami qui deux jours avant son mariage a appris que sa femme n'était pas juive, d'accord ? Il a appris que sa femme, etc., elle le portait, elle reportait le truc, il devait aller à la Rabanoute, on amène l'Aktouba, je n'amène pas l'Aktouba, etc., à la fin, bon je t'explique, l'Aktouba en plus elle est fausse, on a fait le truc, on a fait une alia de Russie, etc., rien, d'accord ? Donc en fait, on peut se dire aussi donc je vais maintenant me laisser porter par la vague israélienne de toute façon je vais à la synagogue de temps en temps donc a priori ça va bien se passer et là, nos enfants rentrent dans des écoles, donc dans les écoles israéliennes et rentrent dans les écoles israéliennes et nous on dit ben moi, quand on est en école juive, en général on se porte plutôt bien, d'accord ? Les enfants qui sont en école juive, en général, ont plus de chances de se marier avec une juive, en général, ce qui n'est pas le cas malheureusement à 100%. Et donc moi je vais en fait mettre mes enfants dans une école normale, enfin normale, une école laïque israélienne, d'accord ? Une école israélienne c'est une école juive et là en fait je me rends compte qu'Israël n'a absolument aucune ambition de faire de nous des piliers du monde, des piliers de Dieu, des serviteurs de Dieu. C'est absolument pas l'objectif. C'est même tellement pas l'objectif qu'aujourd'hui il y a des partis politiques dont le but c'est de faire en sorte à ce qu'on ne le soit plus, à ce que Dieu disparaisse complètement de la carte. Et là, d'ailleurs il y a des gens qui m'ont toujours dit mais pourquoi les religieux sont en politique ? Pourquoi les religieux sont en politique ? Pourquoi ? Pourquoi on a besoin de faire de la politique ? Et en fait il y a un des députés, il y a aussi Taïeb qui est le député Chasse, qui est francophone, un jour il m'a dit, il m'a dit Jérémy, moi je ne fais pas de la politique, d'accord ? Moi je fais ce qu'on appelle du kirou. moi je suis en train de sauver, je fais en sorte à ce qu'il y ait des écoles juives avec de la Torah, avec des mitzvahs, etc. pour éviter à ce que le peuple juif se désintègre. Donc nous on est en train de faire ça, on n'est pas en train de faire de la politique. Il le dit vraiment du fond du cœur. Donc voilà, donc en fait, pour revenir, on a une vie juive qui ne doit pas rester à l'intérieur de la synagogue. Quand je sors de la synagogue, je reste juif. Je continue à étudier mes textes de Torah, je continue à étudier mes halakhotes. Alors j'ai demandé à mon rab, mon rab de halakhah qui s'appelle Rab Amram Frid, qui est un gaon qui connaît toute la Torah par cœur, tout, surtout, surtout, surtout. Et je lui ai dit, les femmes, à part la halakhah, qu'est-ce qu'elles peuvent étudier ? Vous savez quand on dit les femmes n'étudient pas l'agma, a priori. D'accord, il y a certains cours qui sont organisés, mais a priori, ce n'est pas comme ça. Et il me dit, il y a énormément de choses à apprendre, il y a énormément de choses. Et moi, je connais des maisons où c'est la femme qui est le pilier de la halakhah de la maison. D'accord ? Parce qu'elle a appris, etc. Donc en fait, on a tout l'objectif qu'on doit avoir dans notre vie, c'est d'arriver à être un serviteur de Dieu comme j'expliquais du matin au soir. Si on prend nos ancêtres, Abraham, Yitzhak, Yacov, d'accord ? Abraham, c'était celui qui avait comme seul objectif de faire connaître Dieu au monde. D'accord ? Tout le monde était idolâtre. Donc il invitait les gens chez lui, il leur donnait un petit peu de bouhra, un peu de truc, etc. Et il les faisait manger, etc. Et il leur expliquait que Dieu, en fait, il faut remercier Dieu. Et les gens étaient comme ça. Donc ça, c'est Abraham, premier ancêtre. Yitzhak, c'est plus spécial en fait de comprendre qui était Yitzhak, mais Yitzhak, c'était quelqu'un qui était dans sa temps, qui faisait des prières et qui en fait était concentré sur sa Torah et sur sa vie, sa relation avec Dieu. Et Yachov, c'est très spécial la vie de Yachov parce que quand on voit la vie de Yachov, on se dit il est tout sauf un religieux. Pourquoi ? On voit qu'en fait, finalement, Yachov se fait virer de chez lui, enfin, quitte sa maison et dans la Torah, on voit qu'il va aller travailler chez la vanne. Il cherche une femme donc il négocie avec la vanne de se marier avec Rachel. Sept ans après, donc avec sept ans de travail, sept ans après, il lui donne Léa. Sept jours après, il lui donne Rachel. Je ne veux pas ses détails. Donc finalement, il se marie avec les deux et qu'est-ce qu'il fait ? Il est berger toute sa vie. Il est berger. Et on voit en fait, finalement, la vie de Yachov, on ne le voit pas au moment où il met cette philine, on ne voit pas où il met cette titite ou il va faire n'importe quoi que pour nous représente la vie juive. D'accord ? Il n'y a rien en fait dans la vie de Yachov qu'on lit dans la Torah. Il n'y a rien. On voit juste que c'est un berger honnête. Un berger honnête. Et c'est quelqu'un qui va en fait faire toujours respecter le contrat. On dit que Lavan, qui était le plus grand escroc du monde, d'ailleurs, il s'appelle Blanc, d'accord ? Les escrocs ont tout leur l'impression d'être Blanc, Lavan, et était en permanence en train de changer le contrat. Quand il voyait que Yachov gagnait trop, eh bien en fait, il changeait le contrat, il changeait le contrat, il changeait le contrat. Et donc, et qu'est-ce que c'est Yachov ? C'est Yachov, du début à la fin, c'est quelqu'un qui va être entouré de charlatans et qui va être au milieu à rester un évêque d'Hachem. Et nous, à Yachov, c'est Israël, d'accord ? Donc nous, nous sommes les enfants d'Israël. Donc si on veut prendre l'exemple et si on veut être en fait les gens qui continuent la vie de nos ancêtres, d'accord ? La vie de nos ancêtres, finalement, la vie du peuple d'Israël, on doit suivre leurs traces. Et suivre leurs traces, c'est dans mon business, dans ma synagogue, dans ma famille, dans mes choix de vie, l'école dans laquelle je vais mettre mes enfants, dans laquelle je mets mes enfants, l'université que je vais choisir ou que je vais étudier, les cours de Torah auxquels je vais participer, tout, 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 tout ça, je sais que tout ça doit faire partie d'un tout qui est une vie de Torah, une vie pour Hachem. Et comme je l'ai dit, Hachem nous donne le choix. Hachem nous donne le choix. On dit que Dieu a créé l'homme à son image. Les commentateurs, quand ils disent que Dieu a créé l'homme à son image, c'est quoi ? Nous a donné le pouvoir de choisir. Je choisis le bien ou je choisis le mal. D'accord ? Ce n'est pas de choisir la carte du restaurant. D'accord ? Est-ce que je veux une crêpe ou une pizza ? D'accord ? Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, le choix. Le choix, c'est ce que choisit le bien ou choisit le mal. En fait, Dieu nous a donné un pouvoir qui est le pouvoir qui n'appartient qu'à Dieu, enfin, de choisir ce qu'il veut. L'homme peut choisir d'être un super homme ou l'autre peut choisir d'être un super mauvais homme. D'accord ? Et il peut choisir ça et on lui donne tout le pouvoir pour arriver très, très loin. Quelqu'un qui veut être un escroc, il peut arriver très, 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 très loin dans l'escroquerie. Il peut arriver à être très, très mauvais avec sa femme. Il peut arriver à être très, très mauvais avec ses enfants. Il peut arriver à être... On lui donne complètement la possibilité d'aller là. Il ne se désintègre pas à la seconde. D'accord ? C'est ça, on a le choix. Mais le choix-là, ce choix-là, c'est un faux choix. Ce n'est pas que Shabbat devient facultatif. Ce n'est pas que la cache-route est facultative. Ce n'est pas que la vie professionnelle, la manière dont je me marie, est-ce que je vais à la plage, mixte ou pas mixte, etc. Ce n'est pas que la vie ou qui respecte les mitzvot est facultative. C'est que je te donne le choix de choisir entre le bien ou le mal. Et Dieu explique ça entre la vie ou la mort. Ou bacharta bachayim et tu choisiras la vie. Et donc ça, c'est comme ça qu'on doit voir sa vie. On doit voir sa vie en disant je dois décider pour moi-même qu'est-ce que je veux à la fin. Est-ce que je veux avoir une vie réussie ou pas une vie réussie. Et la vie professionnelle réussie, ce n'est pas une vie réussie. On n'en a absolument rien à faire. Et je peux vous dire, comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé avec les plus grands businessmen du monde, des milliardaires, des trucs, ça ne s'appelle pas réussi. Ils souffrent énormément. Ils ne veulent pas s'arrêter d'avoir plus d'argent. Quand la bourse tombe, alors qu'ils ont des milliards, ils ont perdu un demi-milliard, ils sont presque, ils vont sauter de l'immeuble. Moi, j'ai travaillé pour un fond, pas pour un fond, pour une grande fortune qui avait 16 milliards de dollars en banque. Je peux vous en imaginer. En banque, cash, d'accord ? 16 milliards de dollars. Donc, j'étais assis à côté, il y avait un milliardaire et deux de ses associés. On était tous ensemble. Moi, je faisais partie de leur conseil d'administration. Et à un moment, il y a le patron du sein qui tape sur la table et qui dit, il faut faire rentrer plus d'argent, il faut faire rentrer plus d'argent. We need more cash, we need more cash. Moi, je le regarde comme ça, je dis, moi, j'habite Nebrak. Il y a des avrechim comme ça qui étudient la Torah. Ils ont à peine ce qu'il faut pour vivre. Ils ont pile ce qu'il faut pour vivre. Ils payent le loyer, ils payent, en général, ils sont propriétaires. Enfin, ils payent l'électricité, le masgan, le truc, etc. Ils en tournent. Et je les vois avec le sourire jusque-là. Ils ne sont pas stressés. Ils sont bien. Ils savent pourquoi ils se lèvent. Et là, tu es là encore en train de te demander de l'argent. Lui, c'était un russe, Oligar, qui l'a tout perdu avec la guerre en truc. Tout son argent est bloqué là. Donc, les 16 milliards, ils sont un peu bloqués. Mais juste pour expliquer, finalement, ce n'est pas un moment dans le business, tu as atteint un moment à quelque chose qui te dit j'ai réussi. Il n'y a pas. Un moment, j'ai un ami qui avait 500 millions de dollars. D'accord ? Je lui ai dit, mais bon, ça y est maintenant, tu peux t'arrêter. Il me dit, non, non, je ne suis pas comme les autres. L'argent, je ne suis pas truée. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Ils n'ont rien d'autre à faire. Dans la vie, on croit que le score de la vie, ce que j'appelle le score de la vie, c'est l'argent, c'est l'argent qu'on a dans le compte en banque. Mais il faut réfléchir un, deux secondes. On finit dans un studio, une pièce sous terre. On finit avec rien. On ne finit pas avec un centime. Quand on monte là-haut, on n'a pas un centime qui monte avec nous. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de passer toute notre vie à essayer d'avoir plein d'argent ? Qu'on ait besoin d'une Parnassa, c'est évident. Qu'on veut acheter une belle voiture, qu'on veut faire des cadeaux à sa femme, etc., c'est évident. Mais pourquoi je cours autant ? Moi, j'ai plein de jeunes. Même, des fois, je donne des cours dans les échivotes et il y a des jeunes qui viennent me disant « Monsieur Vérabi, mon objectif, c'est d'être riche. » Je lui dis « Quoi ? Donc, ton but, c'est d'être riche ? C'est ça, ton objectif ? Ton seul but ? » Je lui dis « Mais tu vas t'ennuyer après quand tu vas être riche. » Tu vas t'ennuyer à table avec mes enfants. Je lui dis « Voilà, je te donne un million de dollars. Tu as une semaine. » Je dis à mes enfants comme ça « Je te donne un million de dollars. Tu as une semaine pour les dépenser. Une semaine. Qu'est-ce que tu fais avec ? » Ils n'ont pas trouvé. Elles m'ont dit « J'ai une fille qui m'a dit « Je m'achète 3000 paires de chaussures. » Voilà. Bon. Je lui dis « Même 3000, on fait le compte, t'es encore loin, d'accord ? » Etc. Alors quoi ? Quoi ? Non, mais en fait, l'objectif de la vie, on voit en fait le monde qui va en disant les grands succès français de ce qui est la couverture de challenge, les grands succès français, c'est en fait le classement des fortunes françaises. Mais c'est à l'heure. C'est à l'heure. Ce n'est pas la fortune qui va changer quelque chose. C'est quoi qui va changer quelque chose ? C'est est-ce que j'ai été le serviteur de Dieu ou pas ? C'est la seule chose. Dieu m'a envoyé sur Terre pour ça. Il y a une histoire qui est très connue qu'on vous a peut-être déjà racontée où il y a un homme, c'est un machal, il y a un homme qui dit à sa femme « Regarde, on n'a pas beaucoup d'argent, je vais aller sur une île très loin d'ici, il y a six mois de voyage et là-bas, il y a plein de diamants. J'ai appris qu'il y avait plein de diamants. Il arrive sur place et il voit le sol n'était pas recouvert de sable, il est recouvert de diamants. Donc il avait amené un sac et il commence à remplir. Donc il met une poignée dedans et il y a quelqu'un qui l'arrête et qui fait « Mais pourquoi des diamants ? À quoi ça sert ? » Alors il me dit « Mais on en a plein, ça ne vaut rien ça. » Il fait « Quoi, ça ne vaut rien ? » « Alors qu'est-ce qui vaut quelque chose ? » Il fait « Ce qui vaut quelque chose, c'est les patates. » « Les patates ? » Il dit « Oui, les patates. » « Les patates, c'est très très dur à trouver. » Donc il fait « Comment on trouve des patates ? » Il dit « Tu dois aller dans la forêt là-bas, mais il y a des animaux sauvages, il y a des trucs, tu dois monter dans la forêt, etc. » Mais personne n'est revenu vivant de là-bas, c'est super dur. Et tu as les patates. Donc lui, il prend son sac, il dit « J'y vais. » Donc il avance, il va dans la forêt, etc. Il arrive au champ de patates et il prend des patates, il remplit son sac, il revient avec des morsures, il lui manque la main, etc. Il ressort, il repart son bateau, il dit « Il n'y a personne qui a trouvé des patates. » Il arrive chez sa femme, il dit « Chérie, j'ai trouvé, je reviens avec des patates. » Elle dit « Bon, tu te moques de moi. » Elle ouvre le sac et elle voit plein de patates. Et là, elle lui dit « Mais ça ne vaut rien des patates. » « Ça ne vaut rien. » Et elle pense « Tu te moques de moi. » Alors lui, il s'évanouit, il a compris l'erreur qu'il a faite. D'accord ? Et elle, elle vide, elle vide. Et qu'est-ce qu'elle trouve à l'intérieur ? Quelques petits diamants qui étaient au fond du sac, c'était la première poignée qu'il avait mise dedans. C'est quoi en fait cette histoire ? Cette histoire, c'est nous sur Terre. On arrive sur Terre où Dieu nous a envoyés pour faire des mises autres. Dieu nous a envoyés pour faire son service. Dieu nous a envoyés pour étudier la Torah. Dieu nous a envoyés pour faire exactement ce qu'il nous demande de faire. On a le mode d'emploi. Et on nous dit, on arrive ici, on nous dit « Non, ce qui est important, c'est le nombre de followers sur Instagram. » D'accord ? Et le nombre de vues sur YouTube et le nombre de likes sur ce que j'ai envoyé et le ci et le ça et la fortune et ta 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 ta. Et donc là, on est là, on se bat pour avoir plus de followers, on se bat pour avoir plus de fortune, on se bat pour avoir plein de trucs et on arrive à la fin de notre vie, terminé, on arrivera là-haut et on va dire « Mais on s'en fout de tout ça. Ça t'a servi à quoi tout ça ? » À rien. Et ça, Baruch HaShem, pourquoi c'est moi qui peux vous en parler ? Parce que vraiment, j'ai eu une vie accélérée et j'espère qu'elle va durer encore longtemps. Je me rends compte du boulot qu'on a. Mais j'ai vécu les mondes politiques, j'ai vécu les mondes des stars. D'ailleurs, de là où il s'est suicidé, d'accord ? Ça a été une overdose, etc. J'ai vécu le monde des stars, j'ai vécu le monde des businessmen, tout ça, il n'y a rien à chercher là-dedans. Il n'y a juste rien à chercher. Et quand on va parler là maintenant de tous ceux qui travaillent à Tel Aviv ou à Natania et qui font des business foireux et qui pensent que « Ouais, tu sais bien, regarde le mec, la super voiture qu'il a, il s'est fait avec les pompes à chaleur et avec le Forex, avec la C, avec l'État, etc. » Il n'a pas le service après-vente. Moi, je l'ai le service après-vente. Moi, j'ai le père qui m'appelle et qui dit « Mon fils, il est à Dubaï depuis deux ans en prison. Vous pouvez m'aider à le sortir de là ? » Je sais comment je peux vous aider à sortir de prison. Il dit « Ben, je vous explique. Ils ont accepté que je paye trois millions de dollars pour le faire sortir, de caution pour le faire sortir de prison. » Je lui dis « Ben, allez-y, payez. » Et d'ailleurs, je lui dis « Mais comment vous allez payer ? » Il me dit « Ben, j'ai vendu ma montre. » Je lui dis « Ben, que montre ? » Mais ça, vous croyez votre montre ? Il me dit « Ben, montre, ça vaut 2 millions et demi de dollars. » Je dis « Un purée, incroyable. » Je ne savais pas que ça existait, moi. J'ai appris. Mais c'est une vraie histoire. Ça s'est arrivé il y a 6 mois, cette histoire. Alors, je lui dis « Mais alors, allez-y, payez. » Il me dit « Non, mais moi, ils savent que je ne suis pas quelqu'un d'honnête. Ils veulent un virement de quelqu'un d'honnête. J'ai trouvé que vous, M. Bérébi. » Je lui dis « Mais vous savez pourquoi je suis honnête ? Parce que je ne travaille pas avec des gens comme vous. » Et là, il commence à me faire un cours de moussard. « Oui, mais vous savez, la mitzvah de Pidyonjvouhim, de sauver les prisonniers, c'est une grande mitzvah, etc. » Je lui dis « Mais mon petit coco, tu as volé des gens, tu as tué la vie, tu as des gens qui se sont suicidés à cause de toi, vraiment. » Je l'ai su parce que pendant que je tapais sur Internet son nom, je voyais le truc qui tend dans tous les sens, etc. Je lui dis « Et tu es en train de me donner des cours de Torah, là ? » Il me dit « Oui, je sais qu'Hachem est avec moi, Hachem est avec moi. » Je lui dis « Oui, Hachem est avec toi, il va te mettre des grosses baffes. » D'accord ? Il y avait quelqu'un qui était avec nous sur la ligne, il m'a dit « Personne, il ne va jamais parler comme ça. J'espère que ça a donné quelque chose. » Et en fait, c'est-à-dire qu'en fait, le service après-vente, c'est « Tu as l'enfant en prison. » Moi, je connais des gens qui sont d'ailleurs de ma famille un peu éloignée, etc. Ils sont maintenant à Dubaï. Ils sont dans un palais à Dubaï, mais ils ne pourront plus jamais mettre les pieds en Israël. « Ah, c'est super, je suis dans mon palais à Dubaï, ouais, j'ai volé, ta, 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 ta. » Mais tu étais tout seul là-bas comme un chien. Qu'est-ce que tu fous là-bas ? » Et donc, en fait, on doit se rendre compte. C'est qu'en fait, on peut se laisser embobiner par le monde. « Allez, on va tous aller dans ce sens-là, faire du business foireux en pensant que c'est normal, etc. » La seule chose que je dois me demander quand il y a un travail qui arrive, c'est « J'appelle mon rave et j'ai regardé. Le travail, c'est de ça, de vendre ça, 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 de telle manière. Qu'est-ce que vous en pensez ? » Il dit « Assour. Moutard. Assour. Moutard. Un jour, il y a une femme de Mnebra qui a été travailler dans une société d'assurance. Pas les grosses et on lui dit « Tu vas apprendre, tu vas écouter au téléphone. Le speech, comme ça, tu vois. » Et ils appellent une femme, une grand-mère et en lui disant « Voilà, on vous vend une assurance santé. » Elle lui fait « Oh là là, c'est très bien. En plus, j'ai un cancer. Au moins, vous allez pouvoir payer. Au moins, ça va payer mes frais médicaux parce que mes enfants ne peuvent pas payer. » Alors, il fait « Oui, oui, madame. Alors, je vous envoie le contrat et vous payez. » On sait bien qu'il n'y a aucune assurance qui payera quelqu'un qui est déjà malade. C'est tout le principe. Et donc, les commerciaux n'avaient aucun problème en fait à penser que le client en fait comprenait autre chose et moi, je suis de l'autre côté. Je laisse penser à autre chose et je pense que c'est ça le business. Et là, je suis juste en train de me prendre des trucs. Et là, on prend les gens. Je suis gentil là. Encore, ils ont juste appelé une grand-mère. Par hasard, elle est malade. Il y a ceux qui appellent les familles qui viennent de perdre leurs parents en leur disant « Vous avez un héritage qui vous attend. Donnez-nous votre carte bancaire. On va vous envoyer sur votre carte bancaire l'argent. » Et là, on dit quoi ? Et on parle de juifs. Et on parle de juifs en Israël. Et je suis filmé, je n'ai aucun problème de le dire. On parle de juifs en Israël. Et nous, on est là, on passe à côté, on dit « Il est rigolo, qu'est-ce qu'ils sont intelligents les mecs, ils trouvent des super bagouilles à chaque fois, des nouvelles bagouilles. » Mais non, on est juste en train de faire la mission B, la mission qui est celle qui nous envoie en enfer. Et donc, le truc, c'est que nous, on est là et on doit se battre contre ça. On doit se battre et pour se battre, il y a une expression qui dit que pour atteindre la lune, il faut viser les étoiles. Pour atteindre la lune, il faut viser les étoiles. C'est-à-dire que pour arriver à ce que mes enfants restent des gens honnêtes, restent des juifs, restent des gens qui respectent la Torah, je ne dois pas juste être un petit juif qui fait un peu la Torah. Je dois mettre la barre haute. Et après, ça va quand même être dur. Ça va quand même ne pas être facile. L'éducation, c'est un des trucs les plus durs du monde. Les plus durs du monde. Ça, c'est un truc, je me rappelle, il y a 20 ans, j'avais lu un truc du Rabbi, de Loubavitch, qui disait, on lui demandait, bon, l'éducation, quel est le conseil que vous donnez ? Beaucoup de tuilotes. Moi, je n'ai pas compris. Je lui ai dit, mais non, tu le mets dans un Talmud Torah, il va y tuer la Torah, l'enfant, tu le mets dans un super truc, tu mets plein de Rabbani-Motors, etc. Quand j'ai eu mes adolescents, c'était le... J'ai compris pourquoi c'était les tuilotes. Les tuilotes, c'est très très dur. Au Kachem, ça se passe bien, mais ce n'est pas fini, on a encore du boulot. Et donc, en fait, si on met la barre basse, on n'arrivera pas... Il y a ce qu'on appelle l'iridata d'ordre chaque année, chaque génération. On descendra et on descendra, on descendra. Par contre, si on monte et on met la barre haute et on se dit, moi, je vais faire le mieux de mon mieux et je vais être un modèle pour mes filles et je vais être un modèle pour mes garçons et notre couple va être un modèle pour les couples de nos enfants, etc. À ce moment-là, effectivement, on peut remonter et on peut effectivement faire ce qu'on avait à faire. Voilà. Tout ça, ça sort du cœur. J'espère qu'à cette heure-là, vous vous digérez aussi et que je n'ai pas été un peu dur. Mais on a vraiment, vraiment, maintenant, alors que le monde extérieur et le monde israélien se bat contre tous les signes de judaïsme qu'on peut, se bat contre tout parce que c'est un objectif d'une grande partie de la population qui a choisi le plan B, d'accord ? C'est à ce moment-là qu'on a besoin d'allumer les flammes. C'est à ce moment-là et ce n'est pas plus tard. D'accord. C'est un sujet que vous avez évoqué au début du cours en disant que ce qui avait trop tard de réapprendre et d'aller voir la Torah et tout ça. Et donc, ce qui est une idée de ces... Vous l'avez évoqué, nos parents, on parle en France, ils ont une manière de voir la Torah, vous allez parler avec l'alliance, qui est très différent de la Torah qui est en israël. J'ai vu quelqu'un qui a été voir le rabbin et il a dit, il parlait de... C'était 30 ans qu'il a étudié la Torah, c'était 30 ans que je suis la Torah et il a dit « J'ai toujours appris que Dieu avait créé le monde en 7 jours et nous, elle a créé en 7 jours et il vient d'apprendre qu'on est dans le 7ème cours et comment on pouvait me dire ça ? Ça fait 30 ans que je fais la Torah » et moi, ça me fait penser à nous aujourd'hui qui sont un peu plus proibé que nos parents. Comment peut-être pour nos parents leur apprendre des choses et qu'ils vont nous répondre mais on va avoir un petit j'ai fait ça toute la vie et tout ça et après, il va dire des choses « Moi, je ne suis pas débile » et par exemple, un père qui va voir que c'est une horreur de s'énerver sur son fils et toute sa vie s'énerver sur son fils. Donc, c'est un peu plus. Comment on fait pour apprendre les parents de ce retour-là que c'est ceux qui sont vieux et qu'ils ont une certaine fierté ? Regarde. Déjà, il y a un truc, un point très très important quand on est bal tchouva, c'est de ne pas essayer d'éduquer ses parents. C'est le point numéro 1 que m'a dit mon ravi à 20 ans. Tu n'essayes pas d'éduquer tes parents. Par contre, tu dois être et d'ailleurs, même tes proches amis, ce n'est pas le plus évident. Les gens les plus proches de toi qui t'ont connu dans ton ancienne vie, ce n'est pas le plus facile à changer. Par contre, comment tu fais en fait pour faire transformer les gens autour de toi ? C'est que tu transformes toi-même. C'est comme un verre qui se remplit et à un moment, il déborde. En fait, tu vas faire grandir. Moi, mon père, quand je me suis marié, n'était pas encore chômeur Shabbat. Ce n'était pas encore chômeur Shabbat. Ma mère était devenue parce que son frère était malade, etc. À un moment, je n'étais pas chômeur Shabbat. Et à un moment, il est devenu chômeur Shabbat tout seul. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où on clique, mon petit-fils, je vais être le sandak. Ah oui, sandak, il faut être chômeur Shabbat. Allez, je suis chômeur Shabbat. Et en fait, il n'y a même pas eu en fait un gros réflexion, un gros truc, etc. Mais c'était presque. On est tous, les deux enfants ont fait de chouva, les deux enfants ont avancé, etc. Et donc, on progresse comme ça. Et donc, en fait, le vrai, vrai, vrai secret pour faire évoluer et faire changer les gens autour de soi, c'est de donner un exemple. Et il faut savoir, comme tu dis, l'exemple, au début, va être dur. Donc, tu vas te prendre des claques. Comme tu dis maintenant, tu vas dire, non, moi, je ne me mets pas en colère. Je ne veux pas me mettre en colère parce que, voilà, la colère, c'est un problème. Là, je voyais aussi les différents livres. Il y a plein de livres sur ça. La colère, c'est un problème. Et là, comme tu dis, tu vas voir ton père qui va commencer à te dire, mais attends, mais c'est comme ça la vie. On se met en colère. Il faut se dégager de temps en temps. J'en sais rien. Tu vois, tu peux faire des choses comme ça. Donc, au début, tu vas te prendre une confrontation. Mais quand tu vas montrer qu'après quelques mois, tu arrives à ne pas te mettre en colère et que les résultats, ils sont meilleurs que quand on se met en colère, au moment là, les gens vont comprendre tout seuls. Tu vois ? Donc, très, très important Autre point, c'est très important quand on écoute un cours, que ce soit celui-là, que ce soit n'importe lequel, c'est de ne pas penser aux autres. Il faut être un peu égoïste. C'est qu'en fait, il faut penser à nous-mêmes comment moi je prends pour monter le maximum. C'est en fait, moi par exemple, je donne des cours sur plusieurs sujets, sur le sujet des réseaux sociaux, par exemple, des choses comme ça, où il y a chacun qui dit « Ah ouais, mais moi je connais, il y a ma grand-mère qui est accro, il y a ma mère, il y a mon frère, il y a mon père, il y a mon taux, moi je leur dis toujours au début de cours, je leur dis « Je vous parle à vous-même. » D'accord ? Parce que quand vous êtes convaincu, vous êtes convaincant. Ça c'est une phrase de Robin Shetrit. Oui. C'est sympa. Oui, il n'y a pas de problème. D'accord ? On m'a dit de continuer, donc je continue. Il n'y a pas de problème. Et convaincu, convaincant. C'est qu'en fait, à partir du moment où tu es le plus convaincu du monde de ta vérité, mais convaincu à un point où tu ne te poses pas de questions. Ça veut dire, ça fait partie de ta vie. À partir de là, tu arrives à convaincre les autres. Donc c'est très, très, très important. Et donc, je voudrais te dire, presque oublie, oublie ton entourage. Oublie le fait de faire faire Tshuva à tes copains. Oublie de faire faire ci, etc. Toi, tu progresses. Ne sois pas un fanatique. Ne t'énerve pas face à ceux qui ne font pas. Parce qu'après, quand on fait Tshuva, très souvent, on s'énerve contre celui qui n'a pas fait. Alors qu'en fait, pourquoi on s'énerve contre lui ? Parce qu'on est en train de s'énerver contre nous-mêmes il y a cinq ans avant. On s'énerve de nous voir. En fait, on dit, c'était moi, ça. C'était moi. Donc, je m'énerve contre moi. En 20 ans. Tout ça, on va. Et donc, progresser soi-même. Donc ça, c'est les points qui sont les plus... Et par rapport aux sept jours, tout ça, et ce que le monde a été créé en sept jours, etc. Tu sais, la Torah, il y a plusieurs parties. D'accord ? Il y a la partie Drash, c'est ce dont tu es en train de parler. D'accord ? C'est le Midrash, etc. Non, je te prends un exemple. D'accord ? Tout ça, il y a plein d'interprétations, il y a plein de choses, etc. Mais il y a la Halakha, la Halakha, elle ne change pas. D'accord ? Alors, effectivement, il y a des Mahlokot. Travo Vadiah, il ne dit pas la même chose que le Ben Yishraï, etc. Mais il y a des raisons, il faut comprendre comment on peut dire deux vérités à côté. Mais tout le sujet du Drash et le sujet des interprétations, etc., c'est quelque chose qu'il faut laisser un peu ouvert, il faut être un peu souple là-dessus. D'accord ? Donc, ne pas aller se battre, tu ne vas pas te battre à table en disant, j'ai lu un Midrash qui dit que Paro, il faisait la taille d'un bras. D'accord ? Il était petit comme ça, Paro. Comme ça qu'il est écrit dans le Midrash. D'accord ? C'est une bouteille de Pepsi avec le bouchon, un peu plus. Il était comme ça. Alors on dit, il était petit comme ça, mais alors comment ils avaient peur de lui, comment ça se fait des trucs ? Alors maintenant, il y a des interprétations, il y en a qui disent, non, ce n'est pas la taille qu'il était, mais c'était sa bêtise qui valait ça. Enfin, j'en sais rien. Il y a plein d'interprétations possibles, mais ce n'est pas vraiment ça la Torah. C'est-à-dire que ça, c'est le Drash, c'est un peu la cerise, un peu la crème chantilly qu'on met sur le gâteau. D'accord ? Ce n'est pas très important si le parent, il faisait ça ou pas. D'accord ? Ce qui est important, c'est de savoir ce que tu as à faire, c'est de savoir la Torah. C'est de savoir étudier la Gemara quand tu es un homme. La Torah est énormément quand tu es une femme. Et c'est de pratiquer, c'est d'être, de vivre et de prendre des décisions juives. C'est ça, en fait, la Gemara. Après tout. Tu as raison. Quelle est la limite qu'on ne peut pas éduquer les parents ? Tu ne peux pas les éduquer. Point. Tu n'es pas là, ce n'est pas ton rôle de les éduquer. D'accord ? Vraiment, ce n'est pas ton rôle. C'est la chose, tu dois te mettre complètement de côté le fait que tu es éduquée. Éduquer, ça veut dire que tu ne leur donnes pas le leçon. Tu ne leur dis pas tu dois être chômeur Shabbat, il faut que tu étudies la Torah. Tu veux étudier la Torah ? Tu veux que ton père étudie la Torah ? Tu prends un bon livre, un livre que tu as beaucoup aimé, un texte que tu as bien appris. Tu te dis, papa, viens, tu veux lire avec moi ? Moi, ça a pris du temps avec mon père, etc. Aujourd'hui, il s'assoit. Aujourd'hui, il s'assoit. Aujourd'hui, il a lu un livre entier sur Abiyakiva, etc. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Mais, on n'est pas là. En fait, en mode, mon objectif, c'est de rendre mes parents différents parce qu'ils sont âgés. D'accord ? Et l'âge, ça forge, en fait, les choses. C'est dur de changer. Plus on grandit. C'est pour ça qu'à votre âge, vous avez, enfin, la plupart d'entre vous, il y a des perscrétateurs plus âgés, mais la plupart d'entre vous, vous êtes assez jeunes pour vous transformer. Vous êtes encore de la patte à modeler aujourd'hui. D'accord ? C'est pour ça qu'on appelle d'ailleurs une fille, un garçon pas marié, on appelle ça un Bachour, Bachoura. D'accord ? Bachour, pourquoi ? C'est le moment où on choisit. Bocher. Je dis tiens Bocher. D'accord ? On peut choisir. C'est facile de choisir. Mais quand on est des parents, on a vécu comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est dur. C'est dur. En plus, il faut faire aussi autre chose. Il y a aussi un autre problème. C'est que tu peux faire des... Aussi, si les parents ne progressent pas en même temps, tu peux faire des problèmes entre eux. Imaginons que ton père t'arrive à le convaincre et que ta mère, tu ne la convainc pas du tout, tu peux faire exploser les choses. D'accord ? Donc, dis-toi que ce n'est pas ton objectif. Ce n'est pas que ce n'est pas ton objectif. Tu dois le penser. Tu dois le prier pour que tes parents fassent le chouva. D'accord ? Moi, j'ai un ami dont les parents sont très, 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 très loin, israéliens. Il a été voir Afghanski. Il lui a dit tu lis 10 pères de tes... 10 pères qui t'élim par jour pour tes parents. C'est tout. Et tu n'essayes rien d'autre. Et les parents vont au chachem des petites choses. Il y a un petit kippa par là. On va un peu à la synagogue party. Doucement, doucement. Et donc, c'est ça, en fait. C'est... Ne te mets pas en mode... Mais en fait, c'est même quelque chose de général. Là, je suis en train de vous... Entre guillemets, je vous donne un chiot parce qu'on m'a invité là. D'accord ? Mais je ne serais pas venu vous parler sinon. D'accord ? Je ne serais pas venu vous parler. C'est que si on m'invite et on vous demande de parler. Je ne vais pas voir les gens qui sont autour de moi et je leur dis attention, tu dois faire comme ça. Non, je leur montre à quel point c'est un bonheur de faire ce qu'on fait. Et donc, c'est comme ça que tu dois avoir cet état d'esprit tout le temps dans ta vie. N'essaye pas de donner... d'éduquer les autres. Même si c'est des gens de ton âge, etc. Et pareil pour les amis. Les amis, si tu as des amis et si toi, tu es en train de progresser, les dire viens avec moi un chiot de Torah. Moi, je me rappelle le jour où on m'a amené un chiot de Rav Benchetrit en France. Je ne savais pas du tout qui c'était. C'était rare. On m'a dit il y a plein de filles que tu vas pouvoir trouver ton chiot de Torah. Mais aucun rapport. C'est impossible, on ne se parle pas. Je me rappelle, c'était comme hier. Et j'étais au cours comme ça. Mais pareil, ça m'a changé la vie ces trucs-là. D'ailleurs, j'ai fait son site internet après. C'est sorti comme ça. Mais en fait, c'est des petites choses comme ça. Mais pas en mode éducateur professionnel. Surtout, tu vas t'énerver quand tu vas voir que ton entourage ne progresse pas. C'est quelque chose en général d'énervant. Tu dois garder ça en droit. D'autres questions ? On a encore 20 minutes. J'ai une question. C'est à un moment que vous avez dit que dès qu'on dit je veux, c'est un peu comme les instincts qui s'éveilleraient. Et ça, c'est pas forcément bon. Après, vous l'avez dit en constance, c'est une grosse ligne. Moi, tout ça m'a fait penser justement à l'éducation. Il y avait une phrase qui disait qu'on a éducé un enfant selon sa vocation ou selon ce qu'il veut. Et je me suis dit du coup, il y a peut-être une petite contradiction. selon son chemin, selon son truc. En fait, son enfant, chaque enfant est différent. Chacun d'entre nous ici est différent. Chacun de nous avons un visage différent, avons un logiciel différent à l'intérieur du corps qui font qu'on va avoir une mission différente sur Terre. D'accord ? Donc, nos enfants, d'accord ? Et je vous dis vraiment que j'ai une famille nombreuse. Je ne vais pas dire le nombre, mais vraiment. Chacun, chez moi, chez moi, il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Pas un qui ressemble à l'autre. Pourtant, il vit dans la même maison, il vit dans un truc, etc. Et chacun doit le prendre différemment. On a celui qui est super dur, il ne va jamais arriver en retard à rien du tout. Un qui ne va jamais arriver à l'heure. Celui qui adore les vêtements, celui qui adore le foot, celui qui adore la Torah, celui qui adore... Bon, au prochain tout le monde adore la Torah, mais chacun à son niveau. La fille qui adore la musique, la fille qui joue la musique, la fille qui est graphiste et la fille qui est... Il y a plein, plein de choses. Et donc, en fait, ce qu'on dit sur l'éducation, ce n'est pas éduc ton enfant en fonction de sa volonté. Parce que la volonté, en général, ce n'est pas toujours bien. D'accord ? C'est éduc en fonction de sa manière d'être. Il y a des gens, en fait, à qui tu peux crier, tu peux dire, faire une réflexion et ça les casse. Complètement. Tu as des gens, moi j'ai une fille, quand je crie, au contraire, ça la renforce. Et ça la fait avancer. D'accord ? Crie doucement, je suis très gentil, mais je peux vous dire, c'est qu'il y a des gens, je peux lui faire une réflexion. Elle va faire la tête pendant trois minutes et elle revient et me dit papa, ok, c'est bon, j'ai compris ce que tu m'as dit, on y va. On a une autre, si je fais ça, elle va s'effondrer, elle va pleurer pendant trois jours. Et en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a chaque enfant un truc. Il y a une belle histoire que j'ai lue il n'y a pas longtemps, c'est, il y avait un directeur de Talmud Torah qui avait un problème avec un enfant. Et le parent de cet enfant, il a envoyé un grand spécialiste d'éducation dans le Talmud Torah. Alors le directeur du Talmud Torah, il dit, non, 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 mais j'ai pas besoin d'aide. Moi, j'ai eu des milliers d'élèves, donc je sais faire avec les enfants. Alors l'éducateur, il dit, oui, tu as eu des milliers d'élèves, mais lui, tu ne l'as jamais eu. J'ai trouvé que c'était magnifique parce que c'est vraiment chacun, chacun est unique. Chacun a besoin de sa dose, sa dose de loisirs, sa dose de Torah, sa dose de bien-être. Il y a des gens qui aiment être devant la nature, il y a des choses qui aiment être devant du béton. Et donc en fait, l'éducation, c'est ça. L'éducation, c'est en fait se dire, chacun, il faut comprendre son profil et arriver à diriger vers les bonnes choses. Donc c'est ça, le vrai truc. Mais la volonté, la volonté, quand on dit, je veux m'acheter, je veux avoir 3000 chaussures, tout ça, c'est du viett, c'est arabe pur, d'accord ? C'est je veux, je veux, je veux. Elle était sérieuse avec ses 3000 chaussures, ma fille en plus. Je n'ai pas réussi encore. Comment on pourrait différencier, justement, quand on a une volonté qui arrive, si c'est une bonne volonté constructrice, il y a des difficultés dures à discerner. Il y a des volontés constructives et des volontés non constructives. Donc en fait, une volonté constructive, c'est je veux avoir une nouvelle voiture pour pouvoir aller au travail plus facilement le matin parce que là, je vais une heure et demie en bus et je vais avoir 20 minutes. Donc ça, c'est une volonté constructive. Je veux quelque chose parce que ça a une utilité. Il y a des volontés, je veux 3000 paires de chaussures, d'accord ? Qui n'ont absolument aucun intérêt, d'accord ? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, Ou alors, je veux acheter le dernier smartphone sorti, d'accord ? On demande pourquoi tu veux le dernier smartphone, il a quoi de plus ? Je ne sais pas, c'est le dernier, donc c'est le meilleur, d'accord ? Ça, ça fait, c'est des volontés qui ne veulent rien dire. C'est juste, je veux, c'est juste le meilleur de Sarah, c'est juste la publicité qui fait que me faire consommer de plus en plus, oui. Donc en fait, c'est toujours pareil, c'est, est-ce que ce que je vais faire, ça va être constructif ? Ah ouais, je comprends pourquoi ils m'ont enlevé. Est-ce que, on va laisser quelques secondes, il faut que je monte ? Merci. Et en fait, on est toujours entre, voilà, entre ces deux en chose. Donc à chaque fois, c'est se poser la question, est-ce que ce que je vais faire maintenant, ça va m'améliorer ma vie, vraiment ? Est-ce que ça va améliorer ma vie en tant que serviteur de Dieu ? Est-ce que ça va améliorer ma vie de juif ? Est-ce que ça va améliorer la vie des autres ? Des fois, oui, on doit aussi s'occuper des autres. Ça va améliorer la vie des autres, ça va améliorer la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants. Donc on se pose cette question-là. Mais très, très souvent, voilà, on peut avoir des envies sur ça. Bon, si on a envie de temps en temps d'une pizza ou d'un shawarma, ce n'est pas très grave, d'accord ? Ce n'est pas constructif, etc. On a besoin de manger, ce n'est pas très grave. Mais si on a toujours envie de manger et toute notre vie est autour de ça, il y a des gens qui vivent comme ça, à ce moment-là, en fait, tu as un problème, c'est ton yad serre qui t'attire à quelque chose de pas très intéressant. Pourquoi vous expliquez votre choix d'être parti vivre à Avnéraque ? Parce qu'en fait, le cours, c'est comment être juif qu'on soit dans une communauté du Nord d'Hôtel à vivre. On essaie d'être juif et en tout cas, et est-ce qu'il faut que tous qu'on aille vivre à Avnéraque ? Ou qu'on n'est pas prêt pour Avnéraque ? Mais est-ce que vous ne pouvez pas rester dans le droit chemin ou être un FF d'Achède ? Regardez, c'est une super question. Moi, je suis arrivé, j'ai fait mon alia, en mode, je vais faire mon alia, pas physique, ce n'était pas physique, c'était vraiment, je veux spirituellement monter, d'accord ? religieusement monter. Donc quand je suis arrivé aussi, je me suis inscrit à un collègue, à Ranana, on étudiait le matin et le soir, etc. Et à un moment, à Ranana, en fait, je me sentais encore en cool. C'est quoi ? C'est en fait, j'habitais dans une rue, j'avais une villa magnifique que j'avais payé le prix d'un demi-appartement de Tel Aviv d'aujourd'hui, à l'époque, on était en 2004, c'est incroyable, j'imagine le truc. Et en fait, on était dans une rue, on était la seule famille Shabbat, la seule, où toute la rue, en fait, tout le Shabbat, c'était on nettoie sa voiture. D'accord ? C'était le nettoyage de la voiture. Et c'était, mais le polish total. Et je ne comprenais pas, en fait, pourquoi, on m'a dit, on m'a dit, mais tu ne sais pas combien ça coûte les voitures ici, etc. J'ai dit, ouais, d'accord. C'est là, et en fait, il y avait ça. Et à un moment, en fait, j'avais trouvé, on avait trouvé pour mes garçons, pour mon garçon, j'avais trouvé une école, d'accord, et ça a progressé. Et pour mes filles, je n'avais pas trouvé ce qu'il fallait. Donc, il y avait des problèmes de snout importants, des problèmes de garçon-fille, le garçon qui attend à la sortie de l'école, etc., etc. Nous, en fait, Baruch HaShem, nous, Abnebrak, le monde des garçons et des fils, ce sont deux mondes complètement séparés. C'est-à-dire qu'en fait, les garçons, ils ont leur vie avec leurs copains, ils vont faire des fous, etc., et les filles, et c'est juste au mariage, qu'au moment du chilo, en fait, pour moi, justement, dans le modèle où j'ai dit qu'il faut viser les étoiles pour atteindre la Lune, je me suis dit que c'était le bon endroit. Ce n'est pas que je me suis dit, c'est que j'ai posé la question à Rabanine, etc., et j'étudiais, en fait, tous les jours, je venais étudier à Abnebrak après, les années d'après, et j'ai vu que Abnebrak, finalement, les gens, c'était les mêmes que nous, c'est comme nous, ils n'ont pas de différence, d'accord ? C'est juste qu'ils se sont laissés pousser la barbe, ils ont acheté un costume à 650 shekels et un chapeau à 750, plus cher que le costume, et à part ça, voilà, et l'objectif, c'était d'avoir une vie de Torah et avoir des enfants en chœur. Et moi, j'ai aimé, en fait, le sujet, j'ai aimé le sujet de dire, j'arrive en Israël, j'habite dans une vie exceptionnelle, quelqu'un qui n'a pas vu Abnebrak, Shabbat, c'est juste incroyable, c'est-à-dire qu'on voit les oiseaux qui sont sur les rues puisqu'il n'y a pas de voiture, je me suis senti en Israël. Et ça, en fait, pour moi, moi je peux vivre sans aucun problème n'importe où. Je peux vivre n'importe où au milieu de Tel Aviv, j'aurais des problèmes de deux yeux, je fais attention un peu où je vais, je fais très attention en été à ne pas être en Tel Aviv, où j'enleve mes lunettes, mais vraiment, vraiment, il faut savoir que dans le métro en France, j'enlevais mes lunettes, il y a plein de gens qui sont très énervés contre moi parce que je n'aurais pas dit bonjour, mais en fait, je ne les voyais pas, j'avais enlevé mes lunettes. Mais c'est un truc que j'ai raconté, vous savez, à un moment, j'ai été conseil d'Emmanuel Macron pendant pas mal de temps et je lui ai raconté ça un jour parce qu'en fait, il avait fait un discours pendant les campagnes présidentielles et il avait dit voilà, maintenant, on va interdire que les hommes ne serrent plus la main aux femmes. Il a voulu faire ça pendant la campagne et moi, je t'écoute vraiment son conseil à ce moment-là, on était tout le temps ensemble, etc. et je lui ai dit mais tu ne te rends pas compte à quel point tu rentres dans notre vie privée parce qu'en fait, moi, le problème, en plus, ma femme, elle, elle ne veut pas serrer la main aux hommes non plus, etc. Et je lui ai raconté comment ma vie, je faisais attention à ce que je voyais, etc. Et il a gravement respecté, il a compris un peu plus de le concept. Ce n'était pas du fémini, de l'anti-femme, de l'anti-tout, etc. Je lui ai dit regarde, j'ai des filles, crois que je n'aime pas mes filles. Ce n'est pas le truc, non, c'est juste qu'on a un genre de retrait comme ça, particulier. C'était juste une parenthèse. Donc voilà, donc en fait, pour moi, Mnebrak, c'est la ville où on a un objectif de Torah, de vie très cède, d'éducation des enfants. Toute la ville est orientée autour des enfants. Il y avait à deux heures aujourd'hui, il y avait les théilimes à la synagogue. Il y avait 300 enfants qui chantaient les théilimes et à la fin, ils reçoivent des cartes, ils ont des glaces, ils ont des trucs. En fait, on a tous comme objectif de passer la main à la suite. Donc voilà, pour les enfants, il faut être dans les endroits les mieux possibles. Donc j'ai choisi le luxe. Mais ça ne veut pas dire qu'on est à l'abri de tout là-bas. Il y a plein de problèmes, il y a eu des problèmes de drogue, il y a eu des problèmes de violence. Un enfant qui, on parlait des enfants qui sont tous différents, un enfant qui est un peu violent, un enfant qui ne va pas trop à la yeshiva, etc. Il peut faire des bêtises, il peut faire des trucs. Donc voilà, étant donné que l'enfant c'est l'objectif numéro un, alors ils mettent en place des systèmes, un peu des parachutes, comment dire, pas des parachutes, mais quelque chose comme ça, des matelas qui permettent en fait à ce qu'il ne fasse pas trop de bêtises. D'accord ? Je crois que vous connaissez par exemple, il y a Yedidim, en Israël, vous connaissez Yedidim ? Quelqu'un qui a un pneu crevé, il l'appelle Yedidim, et il y a quelqu'un qui va venir lui changer le pneu en quelques instants, un bénévole. En fait, Yedidim au tout début, ça a été créé avec l'histoire du puncher, comme ça, quelqu'un un jour avait un problème, il avait le pneu crevé, personne ne pouvait l'aider, il a lancé ce truc-là. Au final, c'est devenu un énorme système d'aide aux enfants en difficulté, puisqu'ils vont en fait rejoindre des institutions comme ça, en se rendant utiles, en fait, ils se mettent à grandir, ils se mettent à grandir, en devenant meilleurs, meilleurs, meilleurs. Et ça, en fait, c'est Mnevraki, c'est Mnevraki, Jérusalem, etc. Pareil pour Atzala. Dans l'Atzala, il y a plein de jeunes qui étaient des jeunes qui avaient des problèmes et qui sont aujourd'hui des sauveteurs, des sauveteurs du matin au soir vont sauver des vies avec Atzala. Donc voilà, en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, tout est autour de la Torah, tout est autour du Rav, il n'y a pas la moindre question qu'on ne pose pas au Rav, moins de questions. Et voilà, donc c'est un peu comme ça que j'ai vu et je ne regrette absolument pas. Là, d'ailleurs, on va déménager dans deux ans, on construit un truc et on s'est posé la question est-ce qu'on ne va pas aller à Jérusalem ou un truc. Pour nous, c'est Mnevraki, on n'a pas de... aucune question. Mnevraki, c'est une ville de Torah et de Chesed. C'est fait que ça. C'est que ça. Jérusalem, c'est plutôt mixte, d'accord ? On peut se trouver à Ben Yehouda, on est à Mea Sharim en 30 secondes, etc. C'est une autre ambiance. Et Mnevraki, ça reste une ville pauvre et c'est la ville où les gens sont plus heureux en Israël, selon les statistiques, selon Yadiyot Achaon. D'accord ? Et en fait, il y a un vrai, en fait, focus sur la vie réelle, la vie réelle, c'est-à-dire celle qui est utile, face un peu au folklore qu'il peut y avoir. Et en fait, à Jérusalem, il y a plus de problèmes de... Il y a plus de... c'est plus luxueux, il y a pas mal de choses qui vont se trouver. Donc même les avrechim de Jérusalem ne sont pas exactement les mêmes que ceux de Mnevraki. Maintenant, ça ne veut pas dire que les deux sont très, très bien, d'accord ? Je veux dire, quelqu'un qui va habiter à Beit Vegan, quelqu'un qui va habiter même à Rechavia ou même dans des endroits où il peut avoir une super communauté avec un collègue pour le mari et avoir des super écoles pour les enfants. au Hachem, ça va très bien. Après, c'est vraiment les goûts et les couleurs. Mais il y a un truc qui est très important que je vous dis, c'est vraiment un truc parce que, comme vous l'avez compris, moi, il y a 25 ans, j'étais comme vous, d'accord ? Même moins que vous. Pour moi, j'étais au ras des pâquerettes, d'accord ? 25 ans. Et en fait, Nebrak, on pense en voyant les gens en chapeau noir, en truc, etc., que les gens sont très différents de nous. Je veux dire, vraiment, c'est pas différent de nous. C'est pareil. C'est la même chose. C'est juste des gens qui ont mis la Torah et la vie d'Hachem en priorité. Mais il n'y a pas. C'est-à-dire qu'en fait, les gens avec qui on parle, là-bas aussi, il y a des radins, il y a des mecs qui sont plein de trucs, il y a des mecs coléreux, il y a des mecs pas coléreux, il y a celui qui se gare mal dans le parking, il y a celui qui fait attention à bien te mettre droit, etc. C'est une vie, finalement, de vrai. Est-ce que, dans l'éducation, ce qu'il y a là-bas, c'est quelque chose qui s'apprend à peut-être vivre ou apprendre à vivre en dehors de ce que Nebrak peut offrir ou est-ce que, finalement, on grandit là-bas, on vit là-bas, on gâche là-bas ? C'est une très bonne question. Alors déjà, Nebrak, c'est une des villes orthodoxes d'Israël. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Il y a Elad, il y a Kératsefer, etc. Maintenant, il est vrai qu'il y a un challenge qui ne correspond pas à tous les jeunes. Il y a des jeunes qui n'arriveront pas à vivre facilement à Tel Aviv. Et d'autres qui, en fait, ont une vie tellement pleine qu'ils vont réussir à vivre à Tel Aviv sans aucun problème. Et on a, en fait, plein, plein de gens de Nebrak qui viennent donner des cours à Tel Aviv, qui viennent passer des Shabbatot ici, à Blan Ravani, etc. Mais le système n'est pas, en fait, obligatoirement, donne pas obligatoirement des gens qui sont capables de vivre partout. C'est certain. Et nous, en fait, en tant que de gens qui vivent de l'étranger, on avait l'habitude d'avoir des voisins non-juifs, etc. On a effectivement beaucoup plus de facilité. Et on essaie de transmettre ça à nos enfants, mais ce n'est pas le plus évident. C'est clair qu'il y a ce défaut-là. Il y a ce défaut-là. Alors, Zala. C'est exactement ce que je dis, le contraire. C'est fou. C'est quoi ? Il faut le vivre. Il faut le vivre. Il faut le vivre. Il faut le vivre pour le croire. C'est-à-dire que moi, j'habite à Arroé. Là-bas, je suis au chalet. Là-bas, il y a mon beau-père. J'habite juste derrière. J'habite la rue parallèle. Et ce chalet, par exemple, il nous a laissé sa soupe de l'étranger. Je ne peux plus en construire. Je vais souvent amener le bac grâce à lui. J'aime beaucoup ce monde. Mais même lui, qui est né là-bas, qui est reparti, qui est revenu, il parle des problèmes. Il y a aussi tous les Français, tous les fausses défis qui sont là. Il y a des spharadis. Il n'y a pas de problème. Non, mais il y a des problèmes. Tu as mis une fois raison. C'est bon de nous prendre ça. Mais nous, qu'est-ce qu'on a comme alternative pour donner une bonne éducation à nos enfants en sachant que peut-être qu'à notre niveau, on n'est pas acceptable de l'outil. D'accord. Alors, déjà, l'histoire de spharadis, ash canadis, etc., tout ça, en fait, ça se gère. D'accord ? C'est des problèmes qui se règlent. Le problème, il faut juste avoir les bons rabbis à ses côtés pour arriver à régler ses problèmes, etc. Il y a des problèmes comme partout, mais les problèmes sont beaucoup moins importants qu'ailleurs. D'accord ? Et vraiment, on peut s'intégrer sans problème quand on ne veut pas rester français. D'accord ? Si je veux rester français avec mon patah el-yahou, je donne l'exemple parce qu'il y en a qui sont comme ça, ils veulent faire exactement mes patah el-yahou. Le lundi, on dit qu'on fait ça, le jeudi, c'est comme ça. Ici, à Abnervac, ce n'est pas comme ça. Non, là, on a un petit problème. D'accord ? Mais si, en fait, on veut s'intégrer dans le monde des Israéliens et avoir des amis israéliens et des amis français, on a une Keïla de français. Le français, c'est tous des Avrechim, tous des Mnetorah, les enfants, tous des gens, des Chivots, etc. On était tous, la plupart, on a des parents qui n'étaient pas spécialement aux Jeux, etc. Et Baruch HaShem, ça se passe très, très, très bien. Et il y a une autre Keïla de français où ça se passe un peu moins bien. Ça dépend un peu des choses commencent. Mais en tout cas, les gens ne sont pas différents de toi. C'est ça que je vais t'expliquer. Les gens ne sont pas différents de toi. Il faut connaître les codes comme dans n'importe quel endroit et comme, d'ailleurs, un français qui arrive en Israël, s'il ne comprend pas les codes, il n'est pas bien non plus. D'accord ? Il ne comprend pas plein de choses. Maintenant, au niveau des alternatives, Baruch HaShem, il y en a plein. Il y en a plein. Il y a, en fait, il y a plein d'écoles aujourd'hui dans le... du Hinochatzmaï ou des choses comme ça qui sont des écoles qui permettent de mettre ses enfants dans un environnement de Torah. Un environnement on apprend aussi le proble. On passe aussi le bac. D'accord ? Alors qu'en fait, à Venebrak, le standard, ce n'est pas ça. D'accord ? On passe aussi le bac, etc. Et effectivement, les enfants sont entre de bonnes mains. D'accord ? Et les enfants, après, vont envoyer chivot et les enfants peuvent en dire, etc. Il y a une personne qui s'appelle Botbol, qui est le spécialiste en fait de tout ce monde. Je peux vous donner son numéro si ça vous intéresse. Qui connaît dans toutes les villes d'Israël quels sont les bons endroits où mettre ses enfants dans les bonnes écoles, après, il y a le sujet de l'environnement dans lequel on vit. D'accord ? Il y a l'environnement dans lequel on vit, le genre d'affiches qu'on voit dans la rue, le genre d'autre, etc. Moi, je peux vous dire que Ranana, c'était plutôt pas mal. D'accord ? Ranana, c'était plutôt pas mal. D'accord ? Mon fils, alors qu'il est à Venebrak, il est marié maintenant, il va étudier, il va au Colel, il est au Colel à Ranana, chez Raph Pinto, et il adore l'ambient, etc. Et au Hachem, ça se passe plutôt bien parce que c'est une ville plutôt neutre. Tel Aviv, c'est un peu plus dur. D'accord ? Tel Aviv, on peut avoir un peu plus dur. Maintenant, il y a des quartiers comme ici, c'est moins compliqué que si on était au bord de mer, etc. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, il y a des Rabanim qui sont là, pour chaque cas, qui peuvent vous aider à faire les bons choix. Et les Rabanim comprennent, et les Rabanim ne veulent pas vous amener tous à Venebrak, ce n'est pas du tout l'objectif, ils ne veulent pas tous vous amènent dans l'endroit, etc. Mais faire en sorte à ce que vous ayez les meilleurs choix et que vous soyez heureux de voir vos enfants grandir en Israël. Et aujourd'hui, c'est malheureusement chez les Français, c'est la catastrophe. Ça se passe très, 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 très mal. C'est très, très mal. À Nathania, ça se passe très, très, très mal. À Hanana aussi, ça se passe très, très mal avec pas mal de gens, etc. Si on met ça, on met dans n'importe quelle école juste parce que mon copain m'a dit oui, c'est une très bonne école. Et l'autre m'a dit oui, c'est une très bonne école. Mais OK, c'est une très bonne école en tant qu'école, mais pour ton judaïs de ton enfant, est-ce que tu y as pensé ? En général, non. À ce moment-là, ça se passe mal. Et donc, on arrive et donc, on a des appels. Moi, j'ai eu un appel la semaine dernière. Une femme, son fils, elle est arrivée religieuse à Bet-Chemesh. Son fils, il a 14 ans. Il a une copine. Il n'est plus le chômeur Shabbat. Il n'y a plus de kippah. Il n'y a plus rien. Elle n'en peut plus. Elle ne sait plus quoi faire. Elle a perdu pied. Voilà. Et ça a été mal joué, etc. Alors, ça ne veut pas dire qu'en étant dans la bonne école, dans le bon truc, qu'on n'a pas ces risques quand même. Il y a quand même un petit pourcentage de risques. Mais nous, en tant que parents, on ne peut pas... Le résultat n'est pas de notre ressort. Ce qui est de notre ressort, c'est ce qu'on aura fait. C'est la l'ishtadout qu'on a fait. Donc, si maintenant, moi, je sais que j'ai mis mon enfant dans la bonne école, j'ai fait la bonne chose. Moi, maman, je me suis habillé tsunois pour que ma fille aussi s'habille tsunois. Moi, papa, j'ai fait un business cachère pour que mon fils aussi ait un business cachère, etc., etc. Je prends cet exemple. Il y a plein de choses qu'on a à faire, bien sûr. J'étudie la Torah comme il faut pour que mon fils étudie. Je donne l'exemple, etc., etc. À ce moment-là, après, le résultat, il est entre les mains de Dieu. Mais au moins, on aura accompli sa mission sur Terre. Oui. Non, non. La question, c'est est-ce que je déconseille le monde du business ? Non. Il faut savoir qu'à Menebrac, 51% des gens travaillent. D'accord ? Donc, il y a une chance sur deux de faire du business et une chance sur deux de ne pas en faire. Donc, un monde religieux, ce n'est pas on s'éloigne du business. Le monde religieux, c'est j'essaye de faire en sorte à ce que mon fils soit un tamit raham. D'accord ? Et ma fille soit mariée avec un tamit raham, etc. Les filles, de toute façon, elles apprennent tous les métiers. Elles sont développeuses, elles sont comptables, elles font plein de trucs différents. Chez les garçons, l'objectif numéro un, c'est qu'ils soient un tamit raham. Maintenant, c'est sûr. Moi, je vois chez mes enfants, enfin, j'espère, je prie toujours, je vois chez mes enfants, j'ai mon fils marié, est né, il étudie à mi-temps le reste du temps, il est prof de natation, d'accord ? Et il est sauveteur, il a eu plein de trucs, etc. Mon deuxième fils, Baruch HaShem, il étudie tout le temps. Le troisième, il est sur sa Nintendo Switch, il kiffe FIFA, etc. Et il adore étudier aussi, il adore son rave, et son rave, il lui donnerait toute sa vie, etc. Mais lui, peut-être qu'il fera plus de business, etc. Il n'y a rien de pas cachère. Enfin, si, il y a plein de choses pas cachères, mais dans chaque chose, il faut filtrer. Donc, le monde du business, jamais je dirais du mal du monde du business. Mais dire que c'est un objectif de faire de l'argent, ça non. C'est ça en fait l'histoire. Objectif de faire de l'argent, ça non. Avoir une parnassar, au contraire, je dis à mes enfants, soyez sérieux, même à la yeshiva maintenant, si tu es sérieux, tu étudies tout le temps, le fait d'être sérieux à la yeshiva, ça te rendra sérieux le jour où tu devras travailler. Et on voit d'ailleurs que les enfants qui tombent à la yeshiva, qui ça se passe mal, en général, ils ont du mal après. C'est les mêmes qui ont du mal. On parle à ça et qu'ils ne se sentent pas bien, etc. Ce n'est pas spécialement qu'ils avaient un problème avec la Torah, ils avaient un problème globalement. Donc, voilà, c'est très important. Et Baruch Hashem, on a amené Braque, on a fait une révolution, je dis on, parce que j'ai vraiment participé à ça, les 15 dernières années. On a fait une révolution, on a créé des sociétés d'informatique, on a une société qui s'appelle la société de Raftech, il y a une société qui s'appelle Avratech-Raftech où en fait, les hommes deviennent des développeurs informatiques à des niveaux énormes. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a Torabox qui a sorti un film sur Benébrac dernièrement. Regardez-le, c'est extraordinaire, c'est vraiment bien fait, j'ai participé au film. On ne voit pas dedans mais j'ai participé. Et on voit comment justement les gens deviennent des développeurs informatiques, il y a des gens qui deviennent des câbles animes qui travaillent dans l'immobilier. Je n'ai jamais vu autant de Jaguar et de Mercedes et de Tesla qu'à Benébrac. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui sont énormément enrichis et ils ont les P.E.R., ils ont les trucs, etc. Il y a des gens qui arrivent à faire du vrai business. Mais maintenant, ce n'est pas un objectif, c'est un moyen. Comment vous pouvez savoir qu'il y a une mode de job store personnel en nombre de business à Torabox et dans ce cas-là, si je travaille 4h et 4h de mon temps et 5% pour la Torabox est-ce que dans ce cas-là j'ai des chiffres parce que je ne suis pas assez obligé ? Ça, c'est l'une des questions les plus importantes qu'on a quand on travaille et qu'on étudie en même temps. C'est combien de temps je travaille et combien de temps j'étudie. La meilleure réponse que j'ai entendue et que j'ai lue dans les riche-onymes, c'est qu'en fait, tu dois travailler assez pour que tu te dises j'en ai fait assez et maintenant, c'est Dieu qui décide si je vais réussir. Je prends un exemple. Tu es agent immobilier. Tu dis, voilà, je vais travailler 4h. Je vais travailler 2h, je vais chercher des biens. 2h, je vais essayer de les vendre avec les 4h, je sens que j'ai fait assez. Maintenant, à la fin du mois, je ne m'en sors pas trop. Je ne me dis pas, non, mais si j'avais travaillé 8h, j'aurais réussi plus. D'accord ? Ça, c'est le truc. Ça, c'est en indépendant. Salarié, de toute façon, quand tu es salarié, c'est tes 7h et il faut faire tes 7h. Il y a des boîtes qui embauchent à mi-temps. Donc, ça, c'est le truc. C'est en fait, la Emouna que tu as, 2h, j'en ai fait assez. Après, au travail, tu as aussi une vie juive. D'accord ? Au travail, tu peux avoir une vie de Torah en étant un modèle d'honnêteté, un modèle de rigueur, un modèle de travail. Tu évites... Moi, je n'ai pas WhatsApp depuis des années, pas Facebook, pas les réseaux sociaux, etc. Je suis sur Twitter, mais je ne suis personne. Mais sur LinkedIn. Mais en fait, si tu arrives à être au travail et tu montres que tu es super productif et tu as un truc, tu fais un Kidou Shachem en étant le religieux qui travaille super bien au travail, tu joues aussi un rôle très important. D'accord ? Après, maintenant, si tu passes quelques nuits sur Netflix et voir quelques matchs de foot, etc., ça ne veut pas dire que c'est interdit de tout faire, de voir un match de foot ou interdit de voir de temps en temps un film de je ne sais pas quoi super caché. D'accord ? Je ne sais pas si ça existe. Je n'ai pas vu ce film depuis 20 ans. Mais on peut dire qu'à un moment, tu sais très bien que tu sauras très bien si à un moment, tu ne dis pas que tu exagères. On dit qu'un jour, un Rav a dit, quelqu'un est venu en disant « Voilà, je n'ai pas beaucoup de temps pour étudier. » Rav, qu'est-ce que je dois étudier ? Il dit « Tu dois étudier du Moussar. » « Moussar ? » On dit « Pourquoi tu dois étudier du Moussar ? » Vous savez ce que c'est le Moussar ? Moussar, c'est en gros la pensée juive. C'est la pensée qui… C'est un peu ce que je vous ai parlé ce soir, c'est un peu ça. D'accord ? C'est le Moussar. On dit « Pourquoi il faut étudier le Moussar ? » C'est la Gemara, la Laha ? Pourquoi Moussar ? Il dit « Quand tu vas étudier le Moussar, tu vas te rendre compte que tu as beaucoup plus de temps que tu penses. » C'est ça le truc. Donc, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps qu'on imagine. J'ai une question. Pour les gens, on peut se rapprocher de la religion. Est-ce que vous pensez que c'est mieux d'essayer de choisir un courant comme dans la réalité du courant ? On n'est pas nécessairement d'être un livre, ou d'être un livre. Est-ce que c'est mieux de se connecter à un courant et essayer de rester dans cette communauté ou d'être un vrai ? Ou alors, au contraire, de rester soi-même et de prendre un intrus de tous les courants pour se développer dans le monde ? Alors, moi, j'ai choisi la deuxième, mais... J'ai choisi la deuxième, mais ce n'est pas ça la réponse. Moi, j'ai choisi la deuxième, mais j'ai choisi un raf. C'est-à-dire... J'ai d'ailleurs trois rafs animes, chacun pour un truc différent. J'ai un raf de halakha, un raf de hashkafa, c'est trois rafs animes, c'est leur spécialité. Pour l'ashkafa, c'est un raf Benchetrit, d'ailleurs, qui est ma ligne de pensée. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Ashkafa, c'est toute la vision de la vie. Comment je dois avoir la vie, les décisions que je vais prendre dans la vie, les grosses décisions que je vais prendre. Je vais éviter Abnevrak, je vais fermer mon compte Facebook, je vais... Tout ça, c'est des décisions que j'ai pris avec raf Benchetrit. Sur l'éducation, c'est avec raf Diamant, qui est le mash-guer de ma leshiva. Et... En fait, quand tu as des raf Animes, finalement, tu t'accroches au raf. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas là. Le folklore de Chabad autour ou de Breslev autour ou de... etc. Il a moins d'importance après. C'est-à-dire que si tu as en fait ton raf, qu'il va après te donner des décisions au fur et à mesure. Moi, j'ai commencé, quand j'étais jeune, j'ai commencé à la synagogue grâce à Chabad. J'ai rencontré une personne et il m'a dit, tu vas à la synagogue ? Je me dis, non, je vais tout seul, mon père, il ne va pas. Mon frère, il va avec ses copains, c'est loin. Moi, quand je vais à la synagogue avec mes copains, ils discutent tous. Ils sont en train de discuter dehors. Qu'est-ce qu'il va faire ? Je vais faire une demi-heure de marche. Allez, on tourne. Il m'a dit, tiens, regarde, on ouvre une nouvelle synagogue, rue Petit, Chaya Mouchka. J'habitais juste à côté. Chaya Mouchka, qui est très connu aujourd'hui. C'était l'ouverture. J'ai rencontré cette semaine cette personne. Et... Viens ce Shabbat. Oh, j'habitais bien. 10 heures, waouh. Et j'arrive là-bas et il m'avait fait, mis mon nom, gravé sur une des chaises. Depuis ce jour-là, j'étais à la synagogue tout le temps. Voilà, genre de trucs par rapport à Chabad. Donc en fait, moi, j'ai réussi à apprendre du bien de tout le monde. J'étudie Chabad, j'étudie les livres de Chabad, j'étudie Écoutez-moi Arhan, j'étudie étudie Bresley, j'étudie beaucoup de Marah, j'étudie beaucoup de Lituaniens, beaucoup de Sfaradis, beaucoup d'autres trucs. C'est justement la Torah, elle a 70 facettes et elle est magnifique partout. Mais après, s'accrocher à un courant, titre personnel, ça ne m'a jamais été, mais voilà, avoir son Rav, ça par contre, c'est indispensable. Il y a des choses qui diffèrent entre les chaque mouvement ? Oui, on va prendre des exemples. Dans le monde Chabad, par exemple, on étudie beaucoup plus la Hasidut, le Tania, moins la Gemara. Je ne parle pas des Yéchivots, je ne sais pas, tu étudies aussi maintenant dans la Gemara. C'est mon tournée autour du Gemara, c'est beaucoup autour du Rambam, par exemple, etc. Le Yachas au Rabbi, enfin, le lien avec le Rabbi est beaucoup plus fort, c'est-à-dire que le Rabbi, c'est le Rabbi qui est tout le temps au centre, etc. Pour moi, le Rabbi, c'est une des sommités du monde, mais c'est un d'entre eux. Il y avait Rav Kanievski, il y avait Rav Shnellman, il y avait Rav Karekta, et donc on a un lien très, très, très fort avec ça. Et bon, Rabban eux-mêmes est divisé en deux. Vous savez, il y a deux Rabban, il y a Rabban Meshiris, Rabban non Meshiris, ceux qui pensent que le Rabbi est encore vivant, entre guillemets, etc. Ça, ça peut être un vrai problème à mon sens, mais bon, je ne suis pas là pour ça. Et pareil, Breslev, c'est un autre type de travail, d'accord ? C'est un autre type de travail, beaucoup plus travail sur sa Simcha, sur sa manière d'appréhender le monde, sur son Efech. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut utiliser aussi Agmara. Je pense que c'est bête de choisir en fait. C'est bête de choisir parce que c'est, voilà, vous avez une bibliothèque magnifique comme ça, pourquoi vous dire non, ça, j'en ai pas besoin, ça, je prends, ça, je prends pas. Et par contre, chacun d'entre nous, on a des choses qui nous plaisent plus que d'autres. Je peux adorer l'Agmara, je peux adorer certains livres, d'autres livres, je ne me sens pas, je n'accroche pas spécialement, etc. Et en fait, on doit étudier ce qu'on aime. Ça, on doit étudier ce qu'on aime. Mais là, à l'Akha, par contre, il faut étudier tout. Même ce qu'on n'aime pas parce qu'on n'a pas le choix. D'autres questions ? On a fini ? Avgala m'est arrivé. Voilà. J'espère. Il est quand même 3h30, c'est incroyable que je sois en forme comme ça. Je ne sais pas. pour que chacun puisse trouver la Torah qui va lui plaire, qui va lui faire grandir, qui va lui donner envie d'avancer. Je finis juste sur la dernière phrase qu'il a entendue et que tu as dit, Jérémy, mais je pense que c'est tellement important de ne pas se bloquer en disant « Ah, j'ai tes discours, ça ne me plaît pas, ce n'est pas pour moi. » T'as entendu cette chose-là, ça ne peut plus ? Il y a autre chose qui va te parler et te faire avancer. Chacun a son frère dans la Torah, chacun doit le découvrir. Et bien, Jérémy, merci beaucoup, Jérémy. Merci beaucoup, Juste un truc parce que c'était intéressant. L'année dernière, j'étais là et je n'ai une conférence sur les smartphones. J'ai une conférence extraordinaire là-dessus, sur les réseaux sociaux, etc. Et il y a quelqu'un qui m'a envoyé un mail il y a deux semaines en me disant « Je suis devenu chômeur Shabbat grâce à votre conférence d'Oshanarava. » Juste pour te le dire, je t'ai envoyé. Tu n'avais pas mis à m'envoyer ce message. Donc, je n'ai pas du tout parlé de Shabbat, pas une seconde pendant le cours. En tout cas, voilà, grâce à ça. J'espère qu'il y aura des fruits. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501